Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière partie des spoilers. Les spoilers sont allés très vite, on n'a pas eu le temps dans notre actualité de vous faire une deuxième pour faire une troisième vidéo spoiler. Donc ce sera simplement la deuxième et dernière avant le top meurtre au Manoir Karloff qui sortira évidemment juste avant l'extension. L'extension qui sort sur Arena le mardi je crois, mardi 5 ou mardi 6, 7, 8, 9, oui mardi 6 c'est ça normalement sur Arena. Donc logiquement le lundi 5 vous avez le petit top. Avant de commencer cette review des spoilers qui est bien longue, vous l'avez vu, c'est pour ça que vous avez cliqué parce qu'il y a écrit spoiler et parce que la vidéo est longue. Vous mettez votre pouce bleu, ça fait plaisir. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, on a passé la barre symbolique à 32 000, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Symbolique non, il n'y a pas de symbole à 32 000 mais j'avais envie de dire ça. Non mais c'est un con trop. C'est un contre-ron et ça n'avance plus beaucoup parce qu'on est déjà assez haut dans la niche de Magic entre guillemets. Donc on est quand même toujours content de passer des caps supplémentaires et d'avancer vers des choses plus symboliques comme les 50 000 voire même peut-on rêver les 100 000. Incroyable, merci à vous. À 100 000 on arrête tout. Donc le but c'est de s'approcher des 100 000 mais pas de les atteindre. 100 000 on a un trophée, on le fout dans le salon, finito. Fini, retraite. Merci aux sponsors avant de commencer cette review. Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci à Ultimate Garde, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient directement. Régalez. Je vous conseillerais n'importe lequel de leurs produits, ils sont excellents. Voilà, facile comme recommandation. Et si vous voulez vous amuser, cherchez sur quel produit, il y a notre petit logo Valet PL où on recommande tel ou tel produit. Ce n'est pas qu'on ne recommande pas les autres, c'est qu'on n'a pas le droit de dire tout. Donc on a dû choisir des produits. Le seul que je ne recommande pas personnellement, moi, c'est le verre transparent. Le verre transparent, c'est vrai, mais parce qu'il n'y en a plus. C'est le seul que... Ouais, mais même, tu vois, un peu utile. Le nombre de fois où j'ai foutu de l'eau partout en pensant que c'était le verre transparent. Alors qu'en fait, c'est ça, donc le verre transparent Ultimate Guard, pour ceux qui connaissent, évidemment, ça, c'est un truc de niche, évidemment, je le conseille, moi. Exact. On commence avec les rudis au noyau de vapeur. Eh bien, c'est parti. Qui l'eût cru que mettre un chapeau sur une anomalie, donc sur rien, ça en faisait un détective. Magic. Magic l'eût cru. On a une 2 de vol vigilance pour 3, des bonnes stats, des bons types, pas spécifiquement. Et quand les rudis au noyau de vapeur et sur son bataille, piochez 2 cartes. Excellent. Défosez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défosez d'une carte d'éphémère ou de rituel ou d'une carte de créature avec le vol. Donc on a un large choix. C'est une bête avec un body un poil fragile, il manque un petit point d'endurance, je dirais. Mais ça fait quand même draw 2 en ETB, ça met des trucs au cimetière. Il y a peut-être des synergies qui ont envie d'avoir ce genre de carte et ça fait quand même un body pour bloquer ou pour mettre un peu de pression. C'est pas dégueu, j'ai l'impression que c'est un effet du magic récent sur un body du magic ancien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme dirait le flavor texte, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. C'est pas tellement courant penser cette carte. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit très fort, quand bien même l'effet draw 2, discard 2, ça peut avoir du sens dans certains builds, comme tu disais, pour mettre des cartes spécifiques au cimetière. Après, ça reste un 2-2 pour 3, vol, je ne suis pas méga enchanté par la carte, mais je ne pourrais pas dire qu'elle est mauvaise. Ça fait partie des cartes qu'on pourrait tester dans quelques builds spécifiques, mais ce n'est pas une carte génériquement puissante. Il faut tisser au tour. Ça peut être un bon lien de décret animator, par exemple. Tu as un body, ça te fait gagner un tour, ça te fait creuser. Ouais, c'est ton drop 3 qui te fait draw discard, à l'instar de fable du Mirror Breaker. Ouais, voilà. Et au moins, ça va chercher les planeswalkers. Ok, parle-nous de l'affaire du squelette caché. Alors, c'est un enchantement à faire pour deux manas. Excuse-moi, je te coupe. On va vous expliquer si jamais vous n'avez pas lu les commentaires la dernière fois, parce que du coup, on a compris entre-temps comment marchent ces affaires. Je l'ai mis en commentaire épinglé. Donc, si vous avez déroulé le commentaire, vous l'avez lu instantanément. Je vous connais. On avait dit que l'explication serait dans les commentaires. Du coup, l'explication, on l'a eu après coup et on l'a mis en commentaire. En fait, c'est le wording qui est bizarre et les gens sont assez d'accord là-dessus. Je ne sais pas l'écrit. En gros, l'affaire n'est pas résolue dans tous les cas à la fin du tour. L'affaire est résolue à la fin du tour si la condition est remplie. Mais elle est résolue seulement à la fin du tour. Donc, étape de fin. Trigger. On check si l'affaire est résolue. Est-ce que du coup, là, on ne contrôle aucun sclète suspecté ? Si oui, on gagne le dernier effet. Sinon, on n'a pas le dernier effet. Et elle va tenter de se résoudre, du coup, à chaque fin de tour de notre tour. Enfin, de nos tours. Voilà comment ça marche. Excuse-moi, je te laisse redire. Tout à fait. Mais en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet 3 n'existe que si l'effet 2 a été résolue. Et Wizard of the Coast ne s'est pas rédigé une carte, visiblement, au bout de 30 ans d'expérience. C'est quand même incroyable. Le problème, c'est surtout qu'on avait compris que ça se résolvait dans tous les cas à la fin du tour, alors que non. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce que je dis, en fait, si vous voulez l'effet 3, ça dépend forcément de l'effet numéro 2. Non, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que l'effet numéro 2, ça nous disait résolvez-la. Alors qu'en fait, résolvez, ça veut dire checker si elle peut être résolue. Oui, oui, bien sûr. Mais disons que nous, dans la compréhension, on se demandait si on avait besoin de résoudre l'effet 2 pour avoir l'effet 3. On se demandait en mode quoi ? On peut avoir une 4-4 tour 1 ? Non, on ne peut pas avoir une 4-4 tour 1 pour le coup. On ne peut pas. Heureusement qu'on ne peut pas avoir une 4-4 tour 1. Eh oui. Enchantement affaire, affaire du squelette caché pour 2 mana. Quand cette affaire arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créatures 2-1, noir squelette, et suspectez-le. Le deuxième effet, donc, du coup, à résoudre, vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Et le troisième effet, une fois que vous avez réussi à résoudre le deuxième effet, vous pouvez gagner de sacrifier cette affaire. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc, on a un drop 2 qui pond un 2-1. Ouais, 2-1 menace. Un 2-1 menace, exactement. Par contre, quand tu n'as plus ce 2-1, tu résous ton affaire et ça te permet de faire un tuto. Un demonic tutor, ouais. Ça a l'air correct comme carte. Un demonic tutor qui ne prend pas counterspell, puisque c'est une capacité. Ça, ouais. Ton spell prend counterspell au préalable. Oui, tu peux contrer l'affaire, mais si jamais ça résout, tu pourras difficilement contrer. C'est un peu mou, mais ce n'est pas une mauvaise carte en soi, puisque de toute façon, pour 2 mana, tu as ton body 2-1 menace qui, même s'il est faible, te donne un effet plancher acceptable. Tu ne fais pas rien avec la carte. Et si jamais on gère ton 2-1 ou que toi, tu le sacrifies pour x ou y raison, derrière, tu peux aller chercher une carte dans ton paquet. Pas mauvais, pas mauvais en soi. Un peu faible, mais plutôt polyvalent. Ouais, clairement, dans les decks un peu combo-ish, tu as envie d'avoir des bodies comme ça qui tiennent le board, mais qui ne servent pas qu'à ça. Et là, en fait, tu vas le jouer. Ton adversaire attaque, toi, tu bloques avec ton squelette. Ah non, tu ne peux pas. Il ne peut pas bloquer. Donc, tu dois sacrifier ton squelette, toi. Non, tu ne peux pas, vu qu'il est suspecté. Tu dois le sacrifier. Ah, du coup, tu dois sacrifier ou alors l'empaler dans les bloqueurs d'un adversaire. Et comme il est à la menace, c'est dur de l'empaler. Ah, c'est bizarre, du coup. En fait, il faut que là, parce que sinon, ça serait un peu simple d'avoir juste un 2-1 qui dégage et tu fais un tutor. Ouais, mais ça t'a coûté 4. Oui, bien sûr. Mais comme ton effet plancher, c'est d'avoir un body pour 2 mana, tu vois, c'était vraiment bien. En gros, si ton squelette y bloque. Comme tu le dis pour des jeux un peu combo, tu tiens le board en early game et tu vas chercher ta carte clé. C'était vraiment bien. Là, justement, c'est un peu plus fit avec le fait que, non, il faut que tu te démerdes pour que ton squelette y soit plus là. Ouais, du coup, c'est vachement moins bien. J'étais en train de me dire, c'est ok, ish, mais... Ça marchera dans des synergies qui vont profiter de sacrifier leur board, notamment des synergies sacrifice. Ouais, en peu d'exemplaire, peut-être, mais en x4, en fait, c'est pas très très bon, quoi. Je pense. Au revoir. Éventreur de Vein, c'est bien comme nom, ça. Pour 6 mana, on a une 6-5 vol parade sacrifier une créature, donc c'est pas simple, suivant le deck que vous affrontez, de le cibler. Et il est vampire et assassin. Chaque fois qu'une créature meurt, un adversaire ciblé perd 2 points de vie, et vous gagnez 2 points de vie. Littéralement, chez Allred. Ouais, pas pour les mêmes conditions, mais... La même. C'est fort, c'est un gros pâté, c'est 3 mana noire, c'est très dur à cibler. Enfin, il y a les deck controls, on veut vraiment beaucoup de mal à cibler ça. Et les deck gros, ils ont pas forcément énormément d'antibettes pour la gérer. Le standard va avoir assez facile... Enfin, va cibler ça assez facilement, parce qu'on a un standard avec beaucoup de gameobjects, et notamment beaucoup de tokens créatures. Pour le coup, ça va être assez simple de j'ai resté ventreur, toutes les versions soldats, tous les decks qui jouent Invitation au mariage. Moi, je trouve que c'est une carte qui brillera pas du tout dans notre standard actuellement. Le triple mana coloré, en plus, ça va l'empêcher d'être joué dans des stratégies bicolore ou tricolore. En tout cas, ça sera pas le choix préférentiel. Et en plus de ça, du coup, je trouve que sa parade, elle est pas si déterminante que ça, quoi. Moi, j'y crois pas trop à ce gros pâté. Ouais, c'est quand même pas non plus... Enfin, ça te coûte une créature, c'est du 2 pour 1, forcément, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, mais le coup en mana fait qu'il est quand même un peu prohibitif, quoi. Ouais, ouais. De toute façon, les gros trucs à 6 dans un standard qui dure 3 ans maintenant, c'est un peu complexe, mais... Ouais, tu peux, si tu fais des choses de la qualité d'un Etali, d'un Planeswalker comme la Vagabonde, t'as du choix dans les drops à 6, et c'est justement parce que t'as du choix de bonnes factures que lui, il est plus là, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est la compétition, elle est rude, quoi. En tout cas, c'est mythique, donc c'est bien pour le limiter, ça évitera de perdre régulièrement contre ça. Ouais. Oh, un Viachino pour toi, voilà. Alors, un 3-2 pour 2, Viachino assassin, il a le déguisement pour un mana. À chaque fois que l'artiste pyrotechnique ou qu'une autre créature que vous contrôlez est retournée face visible, cette créature inflige un nombre de blessures égale à sa force à chaque adversaire. Ça, c'est vachement bien, c'est une créature agressive qui a plus de force que son concouverte de mana, qu'on pourrait décider de déguiser, même si ça peut coûter un peu cher, mais c'est vrai que si on le retourne, il va mettre 3 blés sur tête, ça permet d'avoir de la reach, de mettre les derniers points de dégâts. Vraie bonne carte, rien à dire là-dessus, plutôt chaud pour la carte. C'est vrai que le fait qu'il soit 3-2 pour 2, c'est cool, mais c'est quand même 4 mana pour avoir une 3-2 qui met 3. En late game, 4 mana, tu prends 3. Tu vas vraiment vouloir ça dans tes stratégies burn, dans tes stratégies agro-rouge. Ah oui, genre monorède, tu penses qu'il joue l'artiste pyrotechnique ? Il y a énormément, pour avoir joué récemment, de situations avec monorède où tu te dis « Ok, si je pioche mon blast, j'ai gagné. Ok, si je pioche mon blast, j'ai gagné. » L'artiste pyrotechnique, c'est un blast tout en étant un drop-2 descend avant. Pour monorouge, c'est un drop-2 assez médiocre. Oui, bien sûr. Il n'y a que des bets hastes. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que comme il n'a pas haste, est-ce qu'il rentrera dans l'équation ? Je ne sais pas. En tout cas, il fait office de très bons finisseurs. Par contre, s'il y a d'autres bets, je n'ai pas vu toute l'extension, mais s'il y a d'autres bets qui se retournent, c'est vrai que du coup, tu peux mettre plusieurs fois des dégâts à distance avec. En fait, il est dans l'espèce de limite où si tu leur ajoutes un mot-clé comme célérité, la carte devient trop forte et va juste power creep tout ce qui se fait déjà. Ah oui, il serait trop fort. Alors que lui, là, il te propose une alternative de est-ce que tu perds un peu de vélocité en early game, mais par contre, tu as une meilleure reach. Et en vrai, c'est un choix qu'on va au moins se poser. Donc la carte, elle est intéressante pour ça. Oui, je pense que ça ne sera pas joué malheureusement. En tout cas, pas dans mon oreille d'aggro, parce que c'est quand même cher pour mettre 3 et avoir un body qui ne tape pas de suite. Mais peut-être dans d'autres stratégies. Je ne sais pas si le côté mu, enfin, cloak, déguisement, tout ça, sera jouable en termes de mécanique. Ou si ce sera juste des bonnes cartes déguisement qui seront jouées par-ci, par-là. Je vais voir. J'apprécie, pour le coup. Réunir les protagonistes. Bonnes cartes. Pour demain, là, on a un enchantement. On peut regarder la carte du dessus. On peut regarder hâte la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 du dessus de bibliothèque. C'est pas mal. Ce genre d'effet, normalement, ça coûte assez cher. Alors là, c'est assez restrictif. Mais ça va se jouer dans les decks qui peuvent, évidemment, s'en servir très facilement. On a vu, d'ailleurs, beaucoup de decks type soldat, monoblant, avoir énormément de tours 1 et 2. Et finalement, assez peu de tours 3. Donc, Réunir, Protagonie, c'est une bonne option de side, à mon avis, pour ces decks-là qui veulent vraiment swarm le board. Et en fait, tu pioches 2 par tour, techniquement. C'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est plus des cartes de side et de grind contre certains match-ups. Parce qu'encore une fois, c'est un peu l'histoire de l'antenne glorieuse dans les decks Boros Convoque. C'est qu'en gros, si tu rajoutes des cartes comme ça dans ton build, tu vas y perdre en consistance de créatures. C'est bien de faire réunir les protagonistes. Mais en fait, tu voudras toujours, pour 2 mana, mettre 2 tokens 1 à 1, par exemple. Ce sera plus puissant dans ton plan de jeu proactif. Du coup, ces cartes-là, qui ont l'air vraiment fortes, elles s'insèrent dans des builds qui font que ces cartes-là vont enlever de la consistance à ton deck au profit d'un peu de grind. Mais dans plein de cas, dans plein de situations, dans plein de match-up, tu préfèreras ta consistance à ton grind. Ce qui fait que cette carte-là, à mon avis, ce n'est pas une carte de main deck. D'accord avec toi ? Oui, c'est du side. Et par contre, ce qui est cool, c'est que le petit défaut de la carte, c'est qu'on ne peut en jouer qu'une par tour. Mais du coup, ça fait que les multiples sont très intéressants. Mais est-ce que c'est meilleur que l'accueil Tocatli, tu vois ? L'accueil de Tocasia, qui fait piocher quand tu joues une bête ? Exactement. Ça va être un peu moins bon. Tu creuses... Ouais, dans tous les cas, il faut des bêtes pour piocher. Après, ça coûte un mana de moins, mais en soi, ça me paraît en tout point moins bien. Ça coûte un mana de moins, et ça te donne de l'info. C'est-à-dire qu'au pire des cas, tu sais ce que tu pioches toujours d'après. Ouais, si jamais t'as pas de quoi trigger. C'est ça, le problème, c'est que c'est une carte de side qui va venir prendre la place d'une carte de side déjà existante et qui est pas mal. Donc pareil, pour le coup, c'est pas un power creep et c'est intéressant. Il y aura des bains entre les deux cartes, tu vois ? Ouais, je pense que c'est intéressant pour le coût de mana, parce que des fois, à deux, tu veux peut-être pas rentrer dans un contre ou quoi, donc tu vas mettre ta bête, garder ça. Ou à l'inverse, l'adversaire s'est full table pour gérer ton tour 1, et du coup, tu peux placer une réunion à la protagoniste, alors que c'est plus dur de placer un tour 3 dans le format. Tu vois, il y a des situations de plaidraux qui peuvent impacter ça, quoi. En tout cas, intéressant, c'est toujours bien de pouvoir jouer des cartes du dessus de son deck, même s'il y a une contrepartie. Alors là, on a les détectives dans tous les coins, et on a Delnay, Vigie débrouillarde. C'est à moi, c'est à toi ? C'est à moi, je crois. Pour 3 mana, on a un 2-2 humain éclaireur, créature légendaire. Il y a beaucoup de créatures légendaires dans le set, ça, ça va ravir les decks Esper Légende ou les decks Raffine, et ça va probablement moins ravir la plupart des autres decks. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Ça marche très très bien avec la plupart de bonnes bêtes d'early game du standard, notamment comme la chauve-souris, pour le coup. Après, je trouve que le premier effet, il ne fonctionne pas de ouf. T'as rarement, à part dans 5C Contrôle, mais qui dans tous les cas va vouloir brasser ton board, t'as rarement un deck qui va mettre des pâtés pour bloquer des petites bêtes. Le premier effet est moins bien, mais le troisième et le deuxième est cool. Alors, on m'aura d'un doute, mais je vais essayer d'être un peu next level là-dessus. Ça double le conif de raffine. Sauf que, doubler le conif de raffine avec un tour 3, en fait, on s'en fout. Parce que si t'as raffine qui tourne, normalement, t'es déjà bien, même si tu peux pas conif beaucoup. C'est un peu de l'overpower, de doubler les conif de raffine. Je pense qu'avant que les gens disent dans les commentaires « Non, mais Delnay, c'est incroyable et tout. » À mon avis, le fait que ça coûte 3, c'est ça le problème. C'est surtout que dès que tu conif sur ta raffine elle-même, après, tu peux plus faire sa capacité parce qu'elle a plus de 2 de force. Ça dépend de combien tu conives et quoi. Mais comme tu doubles la capacité, tu peux conif sur elle, conif sur autre chose, s'attaquer avec deux bêtes. Et aussi, tu peux défausser des landes sur raffine. Donc ça, pour le coup... Oui, tout à fait. Mais je veux dire, il y a un monde aussi où tu conif plus avec ta raffine. Enfin, tu conif plus deux fois. Oui, c'est vrai. Enfin, non. Parce que... Si tu attaques avec une autre bête, ça trigger la conif de raffine. Oui, bien sûr. En fait, mon propos, c'est pas très important, mais si ta raffine, elle a plus de 3 de force, ça ne marche plus. Ah oui, parce que même si une autre bête attaque, raffine ne va pas trigger. Oui, voilà, c'est ça. On s'en fiche, en vrai. Tu peux essayer de retourner ça de plein de manières différentes. Mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas du tout fumé. Moi, je trouve que ça marche surtout bien avec les petites chauves-souris. Tu vois, des ETB qui, en late game, sont un peu moins impactants qu'en early game. Du coup, si tu as un Delnay sur le board, tu leur redonnes un peu de sens. Je ne suis pas persuadé que ça soit joué non plus. C'est une carte intéressante. Oui. Après, l'effet est quand même assez puissant. actuellement, je crois qu'en fait, on n'a pas le temps. Surtout, la chauve-souris, elle joue juste avant Delnay. C'est ce que je dis. En fait, la chauve-souris, elle est vachement bien en early game. Par contre, elle devient pourrie en late game. Sauf que si jamais, en fait, elle va arriver avant Delnay, donc elle a son effet qui est bien en early game. Si elle arrive après Delnay, d'habitude, elle serait un peu plus mauvaise. Mais du coup, là, tu vas lui donner vraiment de la valeur parce qu'elle est doublée. Mais je ne crois pas qu'on joue Delnay pour ces raisons-là. Et c'est vachement bien de doubler des ETB, mais tu doubles des ETB de créatures avec 2 de force ou moins. Donc, généralement, des petits ETB. Oui. Ce qui rend la carte finalement équilibrée, en fait, je trouve. Oui, oui. Et d'ailleurs, le truc un peu un bloquable, c'est un peu bizarre parce que tu peux quand même te faire trade tes bêtes qui ont 2 de force par des bêtes qui en ont 3. Par des bêtes qui en ont 2. Ça, c'est vraiment pas du tout ouf, quoi. Genre, elles ne peuvent pas se faire bloquer par des grosses bêtes, mais elles peuvent quand même se faire trade. Oui, oui. Je ne sais pas. C'est pas dingue. Peut-être qu'on loupe un truc sur Delnay, mais ouais, non. Ça, je ne sais pas si tu l'as vu, Intrusion d'Esprit, c'est rigolo. Vas-y, vas-y. Pour 5 manas, un éphémère, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les en 2 tas. Un adversaire choisit un de ces tas. Mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Et ensuite, on crée un jeton Creature Artifact 0-0 incolore mecanoptère avec le vol et on met un marqueur plus impuisant sur lui pour chaque carte mise dans notre cimetière de cette manière. C'est un peu Factor Fiction mais qui fait un top terre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pour un mana de plus, t'as le droit d'avoir un body qui sera généralement la plupart du temps 2-2 ou 3-3 si les gens font des tas normaux. Ouais, c'est toi qui fais l'état. Par contre, c'est toi qui fais l'état. Donc, c'est un tantinet moins bien. En fait, t'as pas le dernier choix donc c'est un peu moins bien que Fact mais pour un mana de plus, t'as un body qui est décent. C'est une carte qui est acceptable. Ouais, t'as pas le dernier choix mais c'est toi qui as fait l'état donc tu peux quand même proposer à ton adversaire genre pas trop de meilleures solutions quoi. S'il te donne que 2 cartes il a une 3-3 en face. Oui, oui, mais je veux dire dans la possibilité de je fais le tas et mon adversaire a le choix ou mon adversaire fait le tas et j'ai le choix tu préféreras toujours mon adversaire fait le tas et j'ai le choix. Je pense. Ça dépend des situations. En fait, là, le fait que ça... Je pense qu'on overhaul dans Magic, je pense. Le fait que ça crée un body tu vas créer des situations tu peux faire 4-1 tu dis alors est-ce que j'ai une 4-4 fly ou est-ce que j'ai 4 cartes en main ? Tout à fait. Mais si jamais ton opo lui faisait l'état dans tous les cas tu pourrais t'arranger à avoir le meilleur body ou les meilleures cartes en fonction de ce que tu veux quoi. Ouais. Alors que là, l'adversaire il peut juste te dire en mode ok, tu prends le 4-4 et puis moi je te fais un anti-bet. Oui, mais tu fais ce tas-là en fonction de ce qui se passe. Si le mec il a... Tu sais qu'il est anti-bet en main tu ne fais pas ça. Je pense quand même que c'est un downgrade que ça soit dans ce sens-là mais ça me paraît cohérent avec le fait que de toute façon tu vas faire ta value tout en ayant une créature. Et sinon pour le pouvoir de la carte je trouve ça excellent. Je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. Ouais. J'ai peur que ça soit joué que dans le contrôle et en même temps ça me paraît logique. C'est un body vol en flash qui va te faire de la value et il y a un monde où ça te fait beaucoup de value pour avoir un petit body et il y a un autre monde où ça te fait pas beaucoup de value mais pour un énorme body. Tu peux un peu shape... En fait tu peux décider d'avoir toujours au minimum une 2-2 avec trois cartes en main ou une 3-3 avec deux cartes en main. Et je me dis une 3-3 flash vol qui fait piocher deux en ETB c'est pas dégueu quoi. Non c'est bien c'est une bonne carte tu l'as correctement. Donc je pense que c'est bien et c'est même jouable genre d'index un peu midrange. Alors pas en x4 mais t'en as un qui traîne c'est pas choquant quoi. C'est bien équilibré de ne pas avoir le dernier choix pour que justement ça soit pas vraiment très puissant quoi. Franchement j'aime beaucoup la carte. C'est une carte ça me donne envie de jouer à Magic moi j'ai envie de jouer à Magic tout le temps mais ça c'est très très cool. Gardien de la porte inflexible On a un 3-2 pour 2 encore une fois des stats qui sont cool éléphants éclairs j'aime bien les éléphants dans Magic je m'en rends compte toutes les créatures éléphants je les trouve cool elle a le déguisement pour 2 mana. Quand le gardien de la porte inflexible est retourné face visible vous exilez un autre permanent non terrain ciblé si vous le contrôliez renvoyez le sur le champ de bataille engagé sinon son contrôleur crée un jeton de créatures 2-2 blanches et bleues détectives donc ça permet d'exiler un truc définitivement et de lui donner un 2-2 en contrepartie ou alors toi ça te permet de blinker une de tes bêtes encore une fois ça va coûter un peu cher parce que le déguisement au total va te coûter 5 mana mais à la base tu as un 3-2 pour 2 qui te permet d'avoir un effet qui se coule moi j'aime ces designs je trouve ça très cool ça c'est très bien je pense que c'est peut-être un poil lent pour le standard actuel donc il faudrait que le format change mais c'est vraiment c'est un bon body d'agression pour les couleurs blanches et ça permet de faire de la gestion ou du blink ça se joue dans plusieurs stratégies c'est vraiment très très cool comme design et effectivement il y a un gros bloc de texte quand on voit la carte mais au final si vous savez comment marche la mécanique déguisement c'est assez simple c'est je blinque un de mes trucs j'exigne tes trucs ouais ouais ça va moi quand je me plains des wall of texte de Magic je me plains pas je me plains pas de ça je souligne aussi parce que c'est vrai qu'il y a des wall of texte typiquement d'elle neige je trouve que c'est un wall of texte c'est un peu compliqué deux effets qui font pas la même chose et tout mais intrusion d'esprit ou gardien de la porte c'est des trucs très simples ouais non ça va encore c'est pas tellement sur ça que je me plaindrais j'aime bien le design comme toi par contre je crois pas que ce soit joué un peu cher peut-être je le testerai dans monoblanc monoblanc à gros c'est un deck qui existe qui est plutôt fort je testerai au moins c'est un peu comme le viachino en fait il faut le tester pour se rendre compte qu'on fait mieux ailleurs mais il a le mérite au moins de rentrer dans la discussion dans un standard qui est quand même assez cossu donc il sait que la carte est cool ouais bien sûr et puis si en plus on a une mécanique déguisement mais ça du coup ça revient à mettre du contexte sur la carte bah là dans ce cas là la carte elle sera valorisée dans ce cas là s'il y a une bonne carte qui joue avec une bonne mécanique c'est bingo tout à fait œil de privé c'est un lord détective si jamais il y a besoin à un moment donné et on peut tirer des conclusions d'ailleurs pour deux mana un enchantement à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque exilée face cachée la carte du dessus de la bibliothèque et vous ne pouvez pas la regarder ok vous ne pouvez la regarder pour deux on défausse notre main on sait qu'il y a des conclusions et on met toutes les cartes exilées par tirer des conclusions dans les mains de leur propriétaire pourquoi dans les mains de leur propriétaire exilée face cachée bah tu les exiles juste face cachée et à la fin si tu défausse ta main ça fait beau mettre courrier en fait pourquoi dans les mains de leur propriétaire il n'y a que toi qui as exilé parce que si ton adversaire il a des cartes exilées face cachée pour une autre raison il les récupère je ne sais pas ah non il faut qu'elles soient exilées par tirer ça doit être une traduction bizarre ou alors je ne comprends pas un truc une traduction bizarre on fait beau ma de courrier sur un enchantement ok c'est vrai c'est plus dur à gérer et tu peux faire potentiellement plus de value aussi du coup puisque c'est plus dur à gérer ouais c'est exactement le même le même coup d'opportunité au deck build que l'enchantement blanc dont on a parlé c'est à dire qu'en vrai monorade basse créature pas basse burn il a envie de jouer ça pour grinder après side mais en même temps s'il joue ça pour grinder après side il ne fait pas un 2-2 célérité autour d'eux du coup il ne mettra pas les points qu'il faut pour tuer il va manquer de masse critique donc bonne carte mais dans les faits je ne sais pas en fait j'ai l'impression cette carte tu as envie de la jouer dans monorade créature et en fait ce que ça va te piocher en late game tu as envie que ce soit du burn exactement après il y a un petit équilibre de créature et de burn actuellement dans monorade ouais mais du coup tu vois si ça te trouve des vivelances et des kumano alors que l'adversaire il a un board bon bah ouais mais tu arrives tu arrives souvent à 0 ou 1 carte en main en monorade ce qui est très commun et très courant si jamais tu payes 2 mana et que tu pioches 3 cartes ça peut être les cartes qui te manquent pour finir quoi ouais en tout ça t'a coûté quand même 4 mana je crois que c'est trop cher malheureusement mais l'effet est toujours intéressant mais un peu cher en fait l'avantage de Beaumat Courrier c'est que c'était une créature qui avait la célérité qui mettait les premiers points de dégâts et qui arrivait au tour ouais en fait il aurait fallu que cette carte là alors peut-être que c'est fumé mais je pense pas c'est une de The East ah non ouais alors oui mais juste que sinon pour préserver le côté enchantement il aurait fallu que ça coûte un mana ouais et encore que ça aurait disrupté avec kumano mais c'était peut-être plus acceptable ouais mais tu pouvais en jouer genre 2 tu vois dans ton side et t'avais ça quoi que non parce que tu veux forcément un early ouais c'est de la merde je m'interroge parce que ça donne beaucoup de reach à un deck aggro ouais mais mais c'est parce que c'est parce que je suis curieux quoi sinon je crois qu'on s'en fout on s'en fout ouais oh ça me régale on arrive sur le genre de créature que j'apprécie on est sur Vanifar énigme évoluée créature légendaire elfes limon et sorcier on a une 3-4 pour 4 ce qui sont des stats acceptables au début du combat pendant votre tour choisissez l'un voilez une carte de votre main ou mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature incolore que vous contrôlez plus vous voilez des cartes et plus vous allez avoir des créatures incolore sur votre board et plus vous allez pouvoir les renforcer jusqu'à les retourner si jamais vous avez la possibilité de les déguiser vous laissez les marqueurs quand vous retournez si jamais donc c'est une carte qui justement vient amener un peu de stratégie de synergie autour de la mécanique de voilage et de déguisement je ne suis pas sûr que ce soit puissant pour du standard en soi par contre ça peut être assez marrant en commandeur multi pour ceux qui veulent tester c'est dommage que ce soit de notre main alors pour le côté surprise ou quoi ou recycler des cartes mortes c'est pratique mais j'aurais préféré que ce soit du dessus du deck ça aurait fait plus de value c'était cool en tout cas son effet plancher est fort parce que tu as une 3-4 pour 4 qui va poser une 2-2 world 2 ça te coûte 2 cartes quoi pour faire ça ça te coûte 2 cartes mais en termes de tempo si on ne compte pas la value donc le carte advantage et donc l'écart de cartes entre les deux joueurs si tu sais que ton deck en late game il génère beaucoup beaucoup de value c'est fort d'avoir un 3-4 et un 2-2 pour 4 mana juste de base quoi même si ça te coûte une carte c'est comme si ton 2-2 il avait coûté 0 c'est comme si tu faisais mi-train ça te coûte une carte mais t'as un 2-2 oui t'as 5-6 de body pour 4 je pense que c'est peut-être même meilleur que ce à quoi on pense même si en fait peut-être que c'est même pas qu'une carte de synergie déguisement il faut juste que t'aies une ou deux bonnes cartes déguisement dans ton deck pour que Vanifar soit peut-être ok après tu peux la retourner dans tous les cas même si elle a pas déguisement la carte oui mais bon quand tu la retournes elle fait rien non mais ça t'a permis de l'avoir en jeu c'est comme si ça lui donnait la haste entre guillemets c'est pour ça je pense que c'est une bonne carte en fait c'est intéressant Vanifar par contre il faut toujours avoir des cartes à mettre sur le champ de bataille ouais c'est bien je trouve pas mal pas mal on verra la fierté du cladus coq alors il a un nom super un dessin incroyable des types fous crocodile, élan et tortue terrestre et on va s'arrêter là malheureusement pour cette carte on a une 2.15 pour 11 qui coûte x de moins lancé x étant l'endurance totale des créatures que vous contrôlez défenseur et pour 4 mana dont 2 mana bleus jusqu'à la fin du tour une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus en plus 0 acquiert à chaque fois que cette créature infuse des blessures donc comment un joueur piocher un nombre de cartes égal à son endurance et peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur donc oui ok théoriquement tu le joues pour un mana et tu payes 4 pour taper avec lui quoi voilà tu payes 4 pour taper et si vous touchez ou piochez 15 cartes bon ça n'arrivera pas ça va se faire tuer il faut pas mal d'endurance il faut 10 endurance totale pour la jouer lui je suis désolé mais je sais que c'est l'argument que les gens ne veulent plus entendre mais lui il prend en tibet quoi je suis vraiment désolé les pouvets mais lui il prend en tibet il a en fait c'est pas qu'une carte elle prend en tibet tu vois Shouldred aussi elle prend en tibet mais lui il a 15 timings pour prendre en tibet avant de faire quelque chose pour tous ceux qui font du commander multi buildez ça ça a l'air hyper drôle régalez-vous lui c'est une villa toutes tes fenêtres sont ouvertes tu vois il y a trop de fenêtres pour le buter avant qu'il fasse un que truc ouais alors tous ceux qui jouent exclamathès là je sais plus comment il s'appelle arcadès le dragon lord des murs là ils ont vu la fierté du clé du skok ils sont régalés et tous les autres ils se disent mais qu'est-ce que ça fout là et on ne sait pas c'était juste pour répondre à l'argument ça prend en tibet oui mais toutes les bêtes prennent en tibet si elles n'ont pas ward défense talismanique ou protection ouais mais il y en a qui prennent en tibet et qui auront quand même rapidement en termes de timing le temps de faire des trucs lui t'as vraiment du temps avant de trouver ton anti-bet avant qu'il devienne chiant tu vois je trouve ouais il faut toute une synergie pour le poser et ensuite il faut payer 4 mana il faut un peu de board ça te coûte rien au deck building t'as naturellement des créatures mais il faut quand même du board pour pouvoir le jouer et ensuite il faut détaper avec payer 4 mana et que ça touche il n'est pas un bloccable rien ah exactement genre l'attaquer avec une 315 ou bloquer avec shoulderade il est mort le clopus ça demande ça amène un milliard de fenêtres d'interaction pour le gérer donc lui il prend en tibet 3-4 fois plus qu'une shoulderade très vénère on passe à draguer le canal tiens drague le canal draguer le canal en éphémère pour 2 mana Dimir vous créez un jeton de créatures 2-2 blanc et bleu blanc et bleu alors que la carte est dimir marrant si une créature est morte ce tour-ci vous gagnez 2 points de vie surveiller 2 puis enquêter ok en gros tu peux juste sacrifier ton 2-2 pour un trade ou pour un bloc non ou alors il faut que ça réponde à la résolution d'accord ok donc ça marche pas pour ta 2-2 il faut qu'il y ait une autre carte qui soit morte ouais non mais tu peux faire un trade et à fin de tour tu fais 1-2-2 2 points de vie surveiller 2 enquêter oui c'est ça mais c'est juste que tu peux pas profiter de ta 2-2 pour déclencher la suite j'aime beaucoup la carte je trouve ça vachement bien ouais ouais bah ton plancher c'est un 2-2 pour 2 en éphémère ce qui est genre tout à fait acceptable et en plus de ça ça fait un peu de magie ouais j'aime bien aussi c'est genre est-ce qu'on a un deck Dimir Tempo midrange dans le standard oui bon bah il est content il fait des trucs est-ce que c'est une carte de Dimir Tempo c'est plus une carte de contrôle ça ah ouais tu crois bah quand même une 2-2 en flash qui peut en plus te faire de la value surtout enquêter et surveiller c'est cool non c'est vrai qu'il y a le côté 2-2 flash non ok peut-être ça se joue dans les deux en voyant c'est vrai que ça peut se jouer dans les deux tu peux faire autour de 3 4 d'armes draguer le canal c'est le côté gagner 2 points de vie enquêté que je trouvais très contrôlige dans la formulation mais en fait ouais t'as juste ton 2-2 quoi ton 2-2 qui fait un peu de value ok ok c'est cool ouais j'aime bien la carte après si c'est pas joué ça m'étonne pas mais ah faut que je mentionne Funnel d'évasion évidemment alors c'est une commune oui mais c'est du Power Creep on a réussi à Power Creep Evolving Wild puisque ça fait le même effet ça fait longtemps ah oui bien sûr mais c'est le genre de carte je me serais pas dit à un moment donné on aura mieux bah en fait si avec un deuxième effet donc ça fait Evolving Wild donc vous sacrifiez ou mettez un terrain de base de votre bibliothèque en géant engagé et sinon vous pouvez le sacrifier pour qu'une créature qui a 2 de force ou moins ne puisse pas être bloquée ce tour-ci ne puisse pas être bloquée ce tour-ci donc je le mentionne juste parce que de quoi ? ça peut pas rendre un bloquable ton gros pâté défenseur là la de 15 si tu switches sa force après c'est bon ah ouais ça marche bah voilà t'as la combo ouais mais bon oui je ouais ah ouais c'est une bonne carte ensuite on a le ouais c'est une bonne carte mais c'est marrant parce que c'est une carte qui n'a pas bougé depuis 30 ans de Magic et maintenant bah on a mieux quoi déchiffreur de code fugitif il est bien beau ce Gobelin dis donc avec sa petite chemise là son petit pantalon pour 2 on a une 2-1 pour West Célérité c'est excellent il a le déguisement pour 6 mais ça coûte 1 de moins pour chaque carte d'éphémère et de rituel en cimetière donc souvent ça va coûter 2-3 et quand on le retourne face visible on défausse notre main pour piocher 3 cartes j'adore ce Gobelin il est super bon et lui pour le coup il a la célérité ah lui il a la célérité donc tu vois dans mon en rouge il est gratuit lui il va te donner la reach c'est dommage parce qu'il vient automatiquement de sortir le Viachino des possibilités tu vois ciao malheureusement le Viachino ce que je disais c'est qu'il apporte de la reach à ton deck tout en étant un tour 2 décent là on a un tour 2 qui est très décent parce que la prouesse c'est encore mieux qu'un 3-2 finalement parce que tu peux aussi être 4-3 et t'as la reach nécessaire en late game pour tuer les gens bah ouais sympa dans un format plus petit de Sanda on aurait joué le poisson leur dans mon rouge mais là il y a trop de cartes c'est une 2 de haste qui peut se sacrifier pour piocher une carte ouais effectivement est très costant c'est venir oh l'affaire de la serre verrouillée l'affaire de la serre verrouillée pour 4 mana enchantement à faire vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours de vos tours pardon à résoudre vous contrôlez au moins 7 terrains et résolu vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment vous pouvez jouer des terrains et lancer des sortes de créatures d'enchantement du dessus de votre bibliothèque alors quand la carte est résolue c'est très puissant la carte à résoudre c'est quand même pas tout de suite donc on passera pour moi c'est le tour suivant quand même c'est le tour suivant si t'as plein de terrains en main donc ça va tu fais tu la joue tu joue ton land de plus tour d'après tu fais land land ouais c'est une carte qui te fait pas ramper et qui fonctionne le tour d'après quand t'as 3 terrains dans ta main bah elle te fait ramper mais elle nécessite des terrains elle va pas chercher des terrains en fait cette carte là elle existe seulement pour l'instant dans le deck 5 c'est à Traxa et elle ne rentrera pas dans le build je pense quand bien même elle peut être intéressante la taille de zandicaire ça va chercher de land donc c'est mieux voilà ouais mais en tout cas c'est fort alors si jamais ça coûte rien les joueurs de multi achetez-en c'est bien savoir après pour le multi peut-être je parlais juste spécifiquement en standard je le vois pas rentrer en 5c en standard ça sera pas joué mais en multi les gens vont sous-estimer un peu et après ça coûtera 10€ c'est probable qu'en multi ce soit très bien savoir d'opel gangué pour 6 mic et 3 3 fois x triple x du coup on a rituel ouais ça coûte 5 au minimum cibler x permanent donc pour 5 on cible 1 permanent et pour chacun d'entre eux créer x jetons qui sont des copies de ce permanent donc pour 5 on fait une copie d'un permanent pour 8 on fait 2 copies de 2 permanents donc 4 donc ouais à 8 ça fait un gros spell ouais à 5 c'est fine à 8 c'est pété ça a l'air d'être une bonne carte dès lors qu'on a un deck qui nous permet d'investir du mana là dedans ouais il faut beaucoup de mana à 5 c'est quand même un peu limite pour le standard mais s'il y a un beau permanent en face ça passe ça clairement ça va demander du contexte et des tests pour se rendre compte si c'est fort ou pas en tout cas c'est sûr qu'à 8 tu fais n'importe quoi avec je peux pas vous répondre tout de suite sur ce savoir mais je vais pas pouvoir vous répondre mais c'est mais tu trouves pas que c'est une carte de quandrix ça c'est un truc exponentiel tu vois complètement ouais c'est moins nul que ce que les gens vont penser ça c'est sûr ouais alors quand tu dis cette carte là tu penses que c'est nul je pense que c'est moins nul que ce que les gens pensent ouais ouais au pire des cas imaginez je prends toujours le cas qui arrive très souvent standard vous faites 5 mana shoulderade l'adversaire il a shoulderade vous faites ok bon bah tiens j'ai shoulderade aussi c'est 1 mana de plus mais en même temps c'est dans les couleurs simi que vous avez pas accès normalement c'est pas dégueu pour 8 mana après faut avoir 2 cibles donc en fait ce qui est trop bien c'est que pour faire 4 permanents t'es pas obligé d'avoir 4 cibles tu peux en avoir que 2 quoi c'est permanent donc au pire tu prends des landes ils auraient pu moi je trouve dire que les copies ne sont pas légendaires ce qui nous aurait permis de cibler des shoulderade dès lors que ton x est supérieur à 1 tu vois ah ouais mais c'était c'était quelque chose ça aurait pas été pété tu vois enfin genre faut quand même un deck qui veuille investir 8 mana dedans quoi oui c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai ouais et curieux 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 de voir ça moi j'aimerais bien tester en tout cas ensuite c'est à toi je crois oh revivre le passé le rêve de tout trentenaire 7 mana rituel renvoyé sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefacts ciblés jusqu'à une carte de terrain ciblés et jusqu'à une carte d'enchantement non aura ciblé depuis votre cimetière ce sont des créatures 5-5 élémentales en plus de leurs autres types et j'imagine qu'elles gardent leurs effets si elles ont des ETB elles les refont ouais c'est en plus ça rentre dans la range des gros rituels à 7 mana Atraxa y compris qui font des trucs puissants dès lors que t'arrives à les résoudre le coup de Atraxa c'est de jouer 4 couleurs le coup de revivre le passé c'est qu'il faut mettre au cimetière plusieurs types intéressants de cartes tout à fait mais l'effet est vénère je pense que ça typiquement ce serait encore une fois un bon deck de début de format parce que t'as pas mal d'artefacts qui se sacrifient c'est pour aller chercher un land les terrains bon bah t'as des terrains qui se mettent au cimetière tout seul avec Capena cartes d'enchantement d'Honora il doit y avoir des sagas des trucs comme ça qui s'acclifient c'est proche dans le power level de ce que fait Bridge the Multiverse et donc en gros pour moi ça donne l'opportunité d'avoir un Bridge the Multiverse pour les jeux qui jouent pas noir c'est hyper intéressant j'ai peur que ce soit un petit peu trop faible à cause du deck building pas à cause de la puissance de la carte ouais ouais je suis d'accord mais si le deck building là j'ai pas en tête tout le format il y a quand même beaucoup d'extensions si au deck building en fait naturellement tu fais un truc fort et en plus t'as revu le passé qui écrasse ton opo c'est une super carte et l'avantage c'est que vas-y pardon excuse-moi j'allais dire sur Bridge the Multiverse par exemple ou quoi votre deck il donne rien à l'adversaire donc vous avez une carte qui en mirror ne se fait pas battre par elle même se fait matcher simplement ce que j'aime bien moi c'est que si tu dépenses 7 mana il se passe un truc quoi t'as une vraie récompense à avoir dépensé tes 7 mana là où des fois on a des grosses créatures mythiques où tu dépenses 7 mana c'est des 4-4 elles font des trucs quand t'as casté un spell quand t'as été à Montpellier et que t'as pris le bus tu vois c'est vrai là revivre le passé tu dépenses 7 mana il se passe quelque chose si t'es pas Montpellier 1 c'est vrai que ça vous sert pas forcément ce genre de carte non pas de ouf donc non mais celle-là t'as pas besoin d'être Montpellier 1 pour qu'elle fasse quelque chose ouais mais par contre il faut que t'aies pris le bus ça va en vrai il faut un peu prendre le bus mais ça va il faut juste sortir chez toi pour revivre le passé tu vois en soi si t'as 2 cibles c'est déjà ok t'as 2 5-5 tu refais les effets ouais ouais en fait t'investis pas tes 7 mana pour rien et il y a plein de grosses rares ou de grosses mythiques de standard où t'investis tes mana pour rien donc ça ça ressemble un peu à Bridge de Multivers ou à Italie tu vas pas investir ton mana pour rien après est-ce que les decks vont te permettre de l'investir ce mana on verra nous verrons ça mémoire eidétique de Proft on dirait qu'il y a des fautes d'orthographe c'est pas ça qu'on voulait dire pour 2 on a un enchantement légendaire quand la mémoire eidétique de Proft arrive sur le champ de bataille et piocher une carte ça se remplace c'est cool pas de limite au nombre de cartes dans votre main ça c'est cool et au début du combat pendant notre tour si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci mettez X marker plus en plus sur une créature ciblée que vous contrôlez X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci moins une ah donc ça marche pas ça marche pas au premier effet quoi analyse des éclats boussures de sang attends 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 non reviens 2 minutes pourquoi moins une ? pourquoi la carte elle fait pas juste piocher une carte mettre un marqueur plus un plus un ? non en fait c'est au début du combat donc ça marche même pas avec Conif c'était même pas pété pour ça ah ouais ? rien compris ah mais après c'est bien les enchantements pour 2 mana qui se remplacent on connait Beanstalk et compagnie ça vient agrémenter en explorer ou en pionnière les deck fire c'était cool tu vois mais je veux dire laisse ce X marker pour le nombre de cartes que tu as pioché on va pas trembler avec la carte expliquez nous en commentaire pourquoi il y a écrit à la fois si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci et pourquoi il y a aussi écrit moins une parce qu'en fait pourquoi la carte ne fait pas pioche une carte et plus un plus un en effet plancher pourquoi ils se sont dit que ce plancher là était trop haut ? bah c'est un peu fort parce que si tu pioches une carte enfin quand tu le joues tu pioches une carte et s'il n'y avait pas moins une tu mettrais deux marqueurs parce que tu pioches la carte avec ça et t'as la carte début tour X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci ah ok moi je croyais que c'était le nombre de cartes que t'avais pioché en plus ah donc ton effet plancher c'est quand même piocher une carte et mettre un marqueur plus un plus un oui ah bah c'est cool alors ça va ok c'est pas compris la carte mais pour deux quoi pour deux si je te donne un éphémère piocher une carte mettez un marqueur tu le joues jamais non mais ça c'est un enchantement donc ça viendra être utile dans certains bulles qui veulent jouer des enchantements et ça va le faire plusieurs fois non en vrai ça va c'est cool excusez moi je trouve que c'est acceptable pour les stratégies qui auront besoin de ça quoi moi je croyais que c'était vraiment en mode on veut pas que tu mettes le marqueur quand ça arrive en jeu les gars c'était pas fumé tu vois ah si si ouais mais pourquoi du coup il y a si vous avez pioché plus une carte tour-ci et à la fois moins une parce que si tu fais juste moins une bah si j'ai pioché qu'une carte tour-ci bah c'est un moins un ça fait zéro bah c'est ce que tu dis c'est qu'ils veulent pas que tu pioches deux cartes oui mais en fait il y a une phrase qui sert à rien là si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci imagine je te dis tous les tours tu mets x marqueur x étant le nombre de cartes que t'as piochées moins une mais t'as pas pioché de carte ce tour-ci à part celle au début de ton tour donc c'est zéro ouais donc en fait il faut que tu pioches des cartes pour en mettre le tour d'après alors que là ça figure c'est pour le premier tour qui te précise ça bah non parce que si au premier tour tu pioches avec ça et t'as pioché au début de ton tour ça fait deux moins un ça met quand même qu'un marqueur exactement la condition de si vous avez pioché plus d'une carte dans tous les cas ça fait rien bah je sais pas peut-être que je comprends pas dites-moi dans les commentaires je sais pas en tout cas moi ça m'a pas choqué je sais pas sur quoi en fait il y a des walls de texte sur les cartes et du coup si on met des phrases qui servent à rien vraiment c'est trop mais dites-moi du coup si je ne m'abuse ou si j'oublie un trigger un truc comme ça dans le jeu c'est pas une mauvaise carte juste parce que je vois pas trop ce qu'on en fait en plafond c'est-à-dire je vois pas comment on en tire le maximum de puissance de cette carte-là par contre je vois que t'as un enchantement pour deux qui fait piocher une carte et qui met un marqueur et c'est fine dans certains decks qui voudront ça ça marcherait bien dans un deck tempo mais en même temps un deck tempo il veut garder deux mana up souvent ouais je pense pas que ce soit pour des decks tempo je vois plus des decks synergy je vois plus ça pour des decks fire des trucs comme ça ok après c'est vrai que suivant ce que tu fais en main phase 1 tu peux mettre énormément de marqueurs mais ça t'a demandé de jouer ça puis de jouer des bêtes puis de jouer des piocheurs est-ce que c'est pas une stratégie de commande en multi ça ? je sais pas quoi faire de cette carte en plus c'est légendaire je pense que c'est éclaté mais je serais content de me tromper c'est le genre de design qui est sympa à affronter je pense que c'est éclaté aussi il faut que ça soit contextualisé pour être bien analyse des éclaboussures des éclaboussures de sang pour deux mana on a un enchantement quand l'analyse des éclaboussures de sang arrive sur champ de bataille il inflige trois blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle c'est un enchantement pour deux mana c'est trop bien à chaque fois qu'au moins une créature meurt meulez une carte et mettez un marqueur tâche de sang sur l'analyse des éclaboussures de sang puis sacrifiez-la si elle a au moins cinq marqueurs tâche de sang sur elle quand vous faites ainsi renvoyez une carte de créature si vite puis votre cimetière dans votre main c'est un anti-bet avec upgrade en fait c'est un anti-bet rituel et upgrade dans un moment quand même mais upgrade pas tout de suite mais deux mana je tue ta bête fine je trouve que c'est acceptable mais on a tellement de bons anti-bet actuellement peut-être qu'on s'en fout un peu quoi totalement mais je te dis ça me ramène encore aux stratégies fire, enigmatic, incarnation qui seront trop contents d'avoir des enchantements à deux mana qui font des trucs quand ils arrivent ouais mais c'est pas un truc de standard je pense fire, enigmatic tu préfères avoir des permanents qui font ça ? bah en tout cas tu veux avoir des enchantements à deux mana avant on avait pas beaucoup de choix donc on jouait un truc qui fixe la couleur de ton land et qui draw une carte maintenant on a une stalk enigmatic pardon je parlais je pense à fire mais enigmatic ça sacrifie des enchantements t'as raison ouais voilà c'est ça et ça te permet d'aller chercher des drop 3 toolbox donc ça entre guillemets ça ouvre une perspective au deck quoi oui et puis si dans le format on a besoin d'un permanent qui fait anti-bet on en a un quoi c'est ça je dis pas que c'est très très bien mais ça vient ouvrir le champ des possibles ouais pourquoi pas le serviteur barbelé une construction 1-1 artefact pour 4 indestructibles ça fait longtemps qu'on a pas vu d'indestructibles en tout cas j'en ai pas en tête là quand le serviteur barbelé arrive sur le champ de bataille suspectez-le donc c'est une 1-1 menace qui peut pas bloquer indestructibles c'est dommage qu'il puisse pas bloquer un éternet indestructible à chaque fois que le serviteur barbelé inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez piocher une carte et vous perdez un point de vie ok et à chaque fois que le serviteur barbelé subit des blessures un adversaire ciblé perd autant de points de vie oh donc en fait il doit le chum bloquer pour pas te faire piocher mais du coup lui il va prendre à chaque fois un petit point de dégâts ouais et pour le chumper il faut qu'il le chumpe avec 2 bêtes et en même temps et ouais franchement c'est pas mal ça c'est bizarre comme design mais j'adore encore heureux que tu peux pas bloquer avec oui du coup ah j'avais pas la fin mais c'est vrai quand tu mets indestructible en bête et qu'elle peut pas bloquer tu te dis ah bah c'est dommage c'était un peu le but mais ouais ouais ok ah j'aime beaucoup le design c'est 4 mana mal investi je pense mais c'est vrai que si ça tourne c'est un peu tu sais le caillou dans ta chaussure lui ouais bah si t'affrontes du blanc ça fait pas grand chose mais tout ce qui est pas blanc qui n'exile pas et c'est pas facile c'est le caillou dans ta chaussure mais le caillou il coûte 4 mana donc je sais pas ouais je sais pas trop mais oui c'est chiant c'est une carte chiante ouais ouais il y a des cartes aussi qui enlèvent la suspicion donc à voir ouh ça c'est une bonne carte très très bonne carte le charme de l'archi druide pour 3 mana vert donc du coup qui rappelle le charme de l'archimage qui lui coûtait 3 mana bleu et qui est une bonne carte de moderne et de format non rotatif éternel choisissez-la cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain révélez-la mettez-la sur le champ de bataille engagez si c'est une carte de terrain sinon mettez-la dans votre main puis mélangez sinon vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas ça ne fait pas se fighter donc c'est très très bien ou alors exiler une cible artefact ou enchantement fait-on plus polyvalent que ce spell-là si ce n'est son coup de mana prohibitif et encore heureux évidemment c'est vachement bien c'est très bien ramper de 1 sur un terrain qui n'est pas forcément basique en éphémère c'est très fort c'est l'effet le plus fort le premier c'est what the fuck en fait tout est bien tu vas chercher la carte dont tu as besoin tu vas t'accélérer d'un mana en early game tu peux faire fighter une bête si jamais il y a un truc qui te jette sur le board ou alors tu vas exiler n'importe quel type de permanent sur le terrain artefact ou enchantement bah ouais mais en fait comme tu peux gérer des créatures et qu'on te permet d'exiler artefact et enchantement ah oui tu vas gérer n'importe quel type à part planeswalker tu ranges l'entièreté des menaces d'un format ouais 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 c'est très fort c'est les 3 manavers le problème évidemment mais et encore finalement sinon c'est staples partout ça c'est une excellente carte je sais pas si on joue ça en standard à cause des 3 manavers le vert est en je sais pas mais on va jouer ça quelque part ça c'est sûr mais si le vert est joué notamment mono vert ou alors bicolore vite fait c'est sûr qu'il y a des chars dans l'archi druide dedans bicolore pour triple manavers de manière fonctionnelle avec les lois de karsten c'est 18 pour un drop 3 double coloré c'est 22 22 sources de vert dans ton deck sinon tu joues pas après l'avantage c'est que ce spell tu peux très bien le décurver tour 4 ça reste un très bon spell bah tu peux le décurver mais en même temps t'as vraiment envie de ramper au tour 3 le premier effet t'as pas envie mais les deux autres effets c'est les effets de late game donc j'ai du mal à croire qu'en standard on puisse le jouer ailleurs que dans monocolore par contre dans les autres formats pas de soucis ouais Lazav porteur de visage pour oh la taupe est mignonne informateur des tunnels Lazav porteur de visage pour Dimir on a une 2-3 pour 2 change forme et détective ah il est devenu détective Lazav c'est vrai comme tous les personnages il avait déjà une capuche il a pas eu besoin de chaponie de moustache à chaque fois que Lazav porteur de visage attaque exiler une carte ciblée depuis un cimetière puis enquêter c'est bien ça dis donc c'est très bien ça et à chaque fois que vous sacrifiez un indice vous pouvez faire que Lazav devienne une copie une carte de créature exilée par lui jusqu'à la fin du tour c'est excellent Lazav c'est excellent il a les belles stats qu'on aime bien tu sais là 2-3 pour 2 c'est un peu le Dénic du coup qui devra prendre la place de Dénic en fonction de ce que tu veux affronter dans les decks c'est un drop 2 c'est un drop 2 qui fait de l'aide de cimetière de la value qui te fait des body objects des boards objects pardon qui te fait potentiellement des tricks parce que tu peux attaquer avec et l'adversaire suivant quand il bloque tu sacrifie tu le transformes c'est excellent j'adore la Zav je suis fan c'est excellent mais est-ce que c'est mieux que Dénic pas dans toutes les situations non Dénic ça bloque instant le cimetière ça ça va grinder en fait les cimetières tu crois qu'on arrive à un split ça fait de la value parce qu'en fait quand il meurt il revient et en plus il génère de la value en fait Dénic ça va te faire 2 cartes et après ça fait de la value suivant ce qui se passe c'est ça ça va te faire piocher une carte par tour en plus je sais pas si Dénic c'est pas un peu plus polyvalent un peu plus simple à faire fonctionner et la Zav un peu plus pointue dans son effet ça va quand même c'est une 2-3 qui fait des indices tous les tours au pire des cas il faut attaquer c'est difficile d'attaquer avec une 2-3 ça va c'est des bonnes stades quand même dans des couleurs où tu peux bouillir se tuer et contrer quand ta carte attaque tu préfères qu'elle soit 3-2 c'est ça que je veux dire ouais ouais elle a plus de chances de survivre en 2-3 mais moins de chances je sais pas tellement si c'est mieux que Dénic ou si ça a pas conflite avec la carte si on va arriver à un split de 2 je trouve en tout cas que c'est dans la même range ouais je pense que c'est pas les c'est pas les mêmes cartes enfin c'est pas les mêmes utilités de cartes mais c'est deux cartes qui ont un niveau très très similaire très similaire je suis là correct toi en tout cas c'est très bien est-ce que je peux parler de ça s'il te plaît Val ah vas-y oui si tu veux en Zras la taupe sismique pour 4 mana on a une taupe dieu 8-4 légendaire trop et dieu ça c'est marrant à chaque fois qu'en Zras vraiment elle a un nom du sud je suis désolé si vous pensiez le contraire c'est un nom du sud la taupe sismique devient bloquée dégagez chaque créature que vous contrôlez cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire et pour 7 mana dont 2 fois grul donc de rouge 2 vert en Zrag devient ah oui il y a écrit en Zras d'ailleurs mais c'est en Zrag oui c'est en Zrag et entre temps ils ont changé en Zrag doit être bloqué à chaque combat ce tour-ci si possible ça on s'en fout on veut surtout une 8-4 pour 4 qui fait des phases de combat supplémentaires quand elle est bloquée je comprends pas la carte c'est juste un élan body c'est pour écraser l'autre et bien sûr mais je comprends pas de faire des power creep de body à ce point ça commence à ne plus avoir trop de sens et c'est typiquement le genre de carte que j'aime pas trop parce que soit c'est nul à chier on la jouera jamais soit si c'est joué c'est vraiment genre un problème moi je joue en Zrag ah bah oui si jamais tu peux jouer Grull Beast bien patate là avec en Zrag mais genre ça fait vite gagné quoi ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ça fait vite gagné c'est oui ah moi j'adore c'est juste c'est une aimance pâtée ça tape ça n'a pas le droit de taper en fait si jamais ça tape c'est 8 points ou 2 phases d'attaque ouais je suis pas fan du game design mais je trouve que la carte est puissante franchement en fait je suis pas fan de ce que ça va amener dans la partie ouais mais par contre pour 4 mana parce que ça va proposer si tu détapes ça casse les couilles ça excusez moi des gros mots je vais comparer et m'expliquer après c'est un peu dans le style une espèce de shield rate de cette extension avec une carte très puissante pour son coup de mana ça c'est sûr c'est écrit dessus et avec un effet simple mais puissant alors shield rate c'est plutôt sur le grind ça c'est pas sur le grind c'est sur l'instant T c'est genre bam c'est pas du tout la même chose dans la texture d'une game mais c'est dans le game design un truc de on a juste un bon body avec un effet simple et puissant je vois ce que tu veux dire et par contre elle a un effet activé mais il coûte très très cher et qui est pas si puissant que ça en vrai c'est juste qu'en fait s'il y a des bêtes en face vous activez l'effet vous allez faire deux phases d'attaque mais c'est un peu pour clore la game en vrai imaginez ça comme si vous aviez un spell à 7 qui fait ça en fait ces statistiques sont un peu faibles attention le fait qu'il ait 4 de défense ça veut dire que tu vas même si tu déclenches une phase supplémentaire d'attaque tu vas pouvoir le trade et ensuite te dépatouiller de ça mais ça arrive au tour 4 je veux dire si t'es sur le play ton opo il a pas de quoi bloquer 4 de défense surtout il y a un rampeur à 2 enfin il y a plusieurs rampeurs à 2 donc ça peut arriver t3 j'aime pas ce que ça va proposer en termes de gameplay je pense que ça va prendre à la gorge très rapidement les joueurs en fait ou t'as la réponse et dans ce cas là la carte a pas fait grand chose tu vois elle s'est pas remplacée elle s'est pas remboursée elle a pas généré un peu de value ou alors opo pris à la gorge ça rend des games très one sided en fait je vois ce que tu veux dire là sur le coup moi je suis assez fan j'aime bien le le côté tu sais genre allez on arrête de faire mumuse on tape juste tu vas jouer contre ça t'auras un 2-2 et un 3-3 sur le board et pas de droit à la gorge et tu vas dire ok bon bah gg après ce qui est problématique c'est pas en zrag c'est le board à côté évidemment s'il n'y a que en zrag tout seul c'est juste un gros monstre ouais mais il a quand même un body qui est bête il a un vrai body mais tu vois comme tu dis t'as une 3-3-1-2-2 bon bah tu double bloc ça trade il n'y a plus de en zrag mais bon Katmana il a fait double anti-bet sur ton board c'est vrai mais en grule ils peuvent pas trop faire ça donc c'est pas grave ce que j'aime pas trop et je te rejoins là dessus par contre c'est qu'en fait mais c'est logique avec un format qui est plus lent que d'habitude pour le standard enfin plus pas plus lent pardon plus long avec 3 ans d'extension c'est qu'avec le power creep les nouvelles cartes qui arrivent et tout sans être forcément plus forte drastiquement que les autres ça tend à avoir des parties de plus en plus courtes si on fait des designs comme ça la zav par exemple c'est des parties plus longues c'est des bodies qui attaquent moins bien qu'elles ne défendent qui vont créer de la value qui vont grind en zrag c'est un body qui va clore les parties très vite et du coup si on a plusieurs cartes comme en zrag ça fait des parties qui sont en mode ah t'as pas ton anti-bet moi j'ai moins zrag paf et ça peut faire un peu ça ça ne me dérange pas attention que les parties soient plus courtes on est dans des standards très grindy avec des parties très longues moi j'ai aucun problème à ce que le standard soit moins grindy avec des parties plus courtes elles sont résolues en peu de cartes le problème c'est one sided c'est à dire qu'en gros t'as pas la réponse down ouais ce qui finalement c'est pour ça que je comparais un peu à chez Old Red t'as pas la réponse à chez Old Red c'est juste que t'as plus de temps pour l'avoir mais t'as pas la réponse tu vas mourir si tu pioches ta réponse trop tard c'est comme si tu l'avais pas pioché oui oui c'est ça mais t'as quand même plus de temps Old Red sur un c'est fou que même c'est vachement moins bien que Old Red attention parce que Old Red ça va dans tous les decks dans plein d'archétypes agro contrôle c'est que bicolore grul agro grul beast c'est beaucoup plus étroit ça n'a rien à voir avec Old Red mais pour le coup ça met dans le build initial ça met plus de pression que Old Red c'est pour ça que je comparais parce que tu retrouves plein de similitudes alors que pourtant ça n'a rien à voir je sais pas si j'étais clair mais si si tu l'étais mais non c'est une taupe oui effectivement ça n'a rien à voir je sais pas quoi penser dans ce rag j'ai vraiment pas envie de l'affronter en tout cas j'ai hâte de voir j'ai un peu plus envie de le jouer que de l'affronter là je me sens comme le mec qui a créé Anzrag mais en termes de chimie de l'amoratoire on est curieux c'est ma création j'ai envie de voir ce que ça a donné et quand je vais voir les ravages je vais faire qu'est-ce que j'ai fait on va jouer Anzrag avec le vampire qui donne main forte tu vas bourrer avec ton Anzrag il va prendre 10 tu vas le sacrifier tu vas mettre 10 tu vois là tu sais me parler là moi c'est assez du gameplay simple et j'aime bien revenir à Oubaz de Magic Oubaz Oubaz avidité sournoise pour 3 manas en éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort sacrifie une créature qui inflige des blessures ce tour-ci la condition est chiante piochez 3 cartes chaque adversaire perd 3 points de vie vous gagnez 3 points de vie la condition est trop chiante ouais mais l'effet on l'appuie ouais ouais mais l'effet on a pour 2 manas tu pioches 3 cartes aussi tu vois sans que ta bête elle ait eu besoin de taper donc j'aime bien le design je pense que c'est un peu trop on est en trottinette dans les rues de Dunkerque mais ouais pour prendre l'analogie du bus à Montpellier si t'as pas une trottinette et t'es pas Dunkerquois ça marche pas ouais voilà on l'avait déjà vu celle-là non ? ça me parle pas ah non on avait vu que l'image reconnaissance dans le sous-bois pour 3 manas un enchantement au niveau de votre entretien renvoyer engagé sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière c'est 3 manas c'est au début d'entretien il faut des lents dans le cimetière c'est pas pour le standard alors ça ça va rien faire en standard par contre ça va faire des trucs ailleurs je vous le dis ouais c'est une rare affaire de la pulsation pour preuve pour 3 manas enchantement à faire quand cette affaire arrive sur champ de bataille défaissez-vous d'une carte puis piochez 2 à résoudre vous n'avez aucune carte en main d'accord pas évident à résoudre un peu chiant résolu au début de votre entretien défaissez-vous de votre main puis piochez 2 cartes ça tu vois si je veux grind avec monorade je préfère jouer ça que l'autre 3 manas pas de body je préfère l'autre l'autre il n'y a pas de body non plus oui oui bien sûr mais l'autre fait un truc direct l'enchantement rouge je parle ouais ouais l'enchantement rouge tu fais un truc direct tu le poses t'attaques avec ton board t'as exilé des cartes ouais ouais si t'as fait un tour 1 tour 2 tu mets déjà une carte c'est vrai enfin si tu ne joues pas au tour 2 moi je parle genre il arrive tour 4 tour 4 tu as ton board tu bourres tu fais direct t'exiles x cartes genre 3 cartes je ne sais pas j'aime pas trop les 2 cartes de toute façon ça en fait le problème c'est que tu auras du mal à le résoudre tout de suite et par contre si t'as plus de carte en main tu pioches directement 2 cartes ça c'est cool le problème c'est que comme tu ne peux pas le résoudre tout de suite ça veut dire qu'au tour d'après il faut essayer de le résoudre ou encore au tour suivant pour piocher 2 cartes non j'aime pas je me trompe peut-être mais j'aime pas je trouve ça je trouve ça très cool comme carte mais j'ai l'impression que c'est pas jouable en fait on dirait un enfant non j'aime pas bah j'aime pas ah j'aime pas mais t'as goûté au moins j'aime pas mais tu vas adorer Ezrim le chef d'agence je vais ah oui mais attends on en a loupé quelques-uns ah putain c'est des rares je crois que c'est des communes excusez moi et bah tu vas adorer Brutus au rabais pour 3 une 6-2 menace ça t'adore ça va les stats quand le Brutus au rabais arrive sur le champ de bataille un adversaire ciblé crée 2 jetons créatures à un chien c'est de la merde quand oui mais quand le Brutus au rabais meurt chaque adversaire perd 3 points de vie c'est de la merde et il a le déguisement c'est du cax il a le déguisement donc pour 3 tu joues une de 2 et tourne après bam c'est une 6-2 menace et il a pas fait les chiens ouais ouais perdu dans le labyrinthe alors perdu dans le labyrinthe pour X et 2 bleus flash un enchantement quand perdu dans le labyrinthe arrive sur champ de bataille engagez X créatures ciblées mettez un marqueur étourdissement sur chacune de ces créatures que vous ne contrôlez pas les créatures engagées que vous contrôlez ont la défense Thalys Manic ok ça te permet de protéger tes bêtes c'est cool comme carte je pense qu'on joue pas mais le design j'adore ouais c'est ça pour 2 manas bleus en fait en flash toutes tes bêtes ont la défense Thalys Manic toutes tes bêtes engagées toutes tes bêtes engagées ont la défense Thalys Manic et tu peux en plus en défendre des dégagés si tu payes du mal en le kickant ouais c'est une bonne carte c'est vrai que c'est une bonne carte ou étourdien des bêtes je sais pas mais c'est une bonne carte je pense qu'on s'en fout sauf de Monobleu Monobleu il voit ça il est régalé après tu peux aussi engager les créatures de ton opo ça fait aussi en mode je passe les derniers points quoi ça peut faire ça écoute ça fait aussi cryptic comment tu attaques pas avec ton board c'est polyvalent ce truc c'est polyvalent mais le truc c'est que je me dis est-ce qu'en standard on fait ça en général non non pas forcément mais en fait là encore une fois c'est qu'on va manquer de contexte mais la carte en soi elle est bonne big up mais frérot du limité ça ça va être un enfer à complet c'est sûr alors je crois que le format est assez lent donc ça peut être ok mais fin de tour ah bah tiens j'ai engagé les bêtes ok justement si le format est lent c'est chiant parce que c'est là où ça ça va grinder et faire n'importe quoi si le format est très rapide tu vas te faire bourrer et t'auras pas le temps d'investir du mana oui c'est vrai enfin le format est lent et les stats sont faibles je crois des bêtes ok de vision en tout cas il vaut mieux que le format soit très rapide pour pas que ça ça soit brillantissime oui c'est vrai Ezrim enfin le chef d'agence pour 4 5 mana non je crois que t'as fait perdu dans le labyrinthe toi ah oui c'est pour toi c'est pour toi pour 5 mana dont Azorius 2 fois 2 blancs 2 bleus on a un archonte détective vol il a un chapeau une moustache oui il a l'air d'avoir un chapeau 5-5 5-5 vol quand Ezrim chef d'agence arrive sur champ de bataille enquêté 2 fois c'est pas mal ça fait sa value très vénère et pour 1 en sacrifiant Nartos il acquiert vigilance lien de vie ou défense esmenique jusqu'à la fin du tour c'est pas mal mais du coup pour le protéger ça coûte 6 à poser ouais mais c'est pas mal t'as un vrai body qui fait vraiment quelque chose qui est intéressant qui te génère un peu de value coup de mana prohibitif le coup de mana est prohibitif encore une fois il faut qu'on puisse jouer ça dans Hazorius est-ce que ça peut être un kill de ton deck control Hazorius à l'ancienne ou t'as juste un gros body un peu dur à gérer je sais pas je pense que c'est malheureusement une 5-5 vol qui va enquêter 2 fois et alors après en tibet mais c'est pas grave alors enquêter 2 fois si c'est joué ouais je pense que c'est pas mauvais en tout cas c'est pas mauvais il y a plein de bons textes mais le commun est chiant côté tu te souviens de Nico Harris le Plein Shocker qui arrivait et qui pondait des runes je crois ouais ouais ça ressemble un peu à ça dans le coup de mana et dans la value que ça génère pourquoi pas j'aime bien le pire caillou du monde Cryptex pour 2 mana vous l'engagez vous rassemblez des preuves 3 et ajoutez un mana de la couleur de votre choix mettez un marqueur déverrouillage sur le Cryptex donc il faut quand même rassembler des preuves pour que ça fonctionne et tu sacrifies le Cryptex tu surveilles 3 puis tu pioches 3 cartes n'activer que si Cryptex a au moins 5 marqueurs déverrouillage sur lui disons que c'est pas un caillou de tour 2 c'est ça la problématique mais sinon après c'est un super caillou c'est tous les tours c'est CM3 dans son cimetière pour faire un mana c'est énorme ça tout le monde va jouer ça en combattant multi c'est genre le meilleur caillou du combattant multi je pense oh non tu parles d'un format où il y a des cailloux vraiment vénères ouais mais c'est quand même un caillou qui te fait draw 3 quoi draw 3 au bout de 5 tours franchement c'est c'est la panacée je pense que c'est nul Cryptex ah moi je mets une bille je mets une bille pour que ça soit une vraie carte de commandant multi si vous jouez auto-mull vous pouvez utiliser Cryptex les autres mon conseil c'est je veux pas ça quoi 3 de CCM en commandant multi c'est giga rapide non 3 de CCM tous les tours dans ton cimetière pourquoi tous les tours ah il faut que tu les exiles ah bah oui ah oui donc faut l'entretenir faut que tu le fasses 5 fois donc faut que tu exiles en tout 15 de CCM pour pouvoir draw 3 ok c'est moins bien ah c'est ah oui non si c'était une seule fois pour moi tu checkais juste si t'avais les CCM requis eh non il faut exiler ton cimetière d'accord eh non c'est plus chiant pardonnez-moi mais à culpas j'ai carton jaune Cryptex cacatex dissimulation mortelle 5 mana beaucoup de textes oh on a un rituel en tant que coup supplémentaire on peut rassembler des preuves 6 donc exiler 6 cartes euh CCM 6 total de votre cimetière détruisez toutes les créatures si des preuves ont été rassemblées exiler une carte depuis le cimetière dans l'adversaire puis cherchez dans le cimetière la main la bibliothèque son propriété en n'importe quel nombre de cartes avec ce nom exiler les et il pioche autant de cartes que de cartes exilées de sa main ça rajoute à une vrace un effet surgique à l'extraction pour une créature mais en même temps il faut rassembler des preuves 6 euh je pense que c'était pas choquant de faire juste une vrace à 5 qui fait ça sans rassembler les preuves ça donnait quand même un gros upgrade à toutes les autres vraces quoi donc moi je trouve ça cool que ton effet plancher ça soit quand même vrace t'es pas obligé d'avoir rassemblé l'épreuve 6 pour faire ta vrace mais si tu rassembles des preuves tu fais un truc qui se coule je trouve que ça équilibre bien la carte ouais mais c'est 5 genre par rapport aux vraces qu'on a à 4 ou 5 dans le format je crois que tu fais pas ça quoi ouais mais le fait d'avoir vrace plus j'enlève un truc spécifique de ton deck pour 5 mana c'est énorme c'est comme si globalement t'enlevais un truc spécifique du deck de l'opo pour 1 mana je veux dire le rajout est conséquent ouais mais que t'as enfin qui est dans le cimetière donc que t'as détruit avec ta vrace souvent non c'est pas nul mais j'ai l'impression que je préfère exiler le board faire un gros artefact quoi c'est bien équilibré je trouve c'est cool je pense que tu préfères Sunfall aussi tout à fait tout à fait ouais ça va être du coup d'hymir avec des decks qui peuvent pas jouer Sunfall dhymir contrôle peut-être aurait envie de jouer ça typiquement tout à fait une mythique nécropsie urgente pour 4 mana en éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort rassemblée des preuves xx étant la valeur 2 mana total permanent ce sort cible que ce sort cible ouais ouais total des permanents que ce sort cible ouais ouais j'ai fini par comprendre détruiser jusqu'à un artefact ciblé jusqu'à une créature ciblée jusqu'à un enchantement ciblé et jusqu'à un plein soccer ciblé carte de multi oui voilà enfin si allez ok t'es en let game ouais mais ça coûte 1000 pour faire un truc t'as 10 de CCM dans ton cimetière c'est très simple 15 de CCM et pour 4 mana tu vas tuer 4 cibles c'est pas allez c'est pas mauvais je t'ai aimé 10 ans c'est un bon one off de carte de deck de deck standard après side si t'as fondé de deck mid range acceptable ouais c'est acceptable mais cher gadgeteuse légiste vous avez dur à prononcer ça pour 2 pour 3 pardon on a une 2-3 vedalken artificier détective elle a un chapeau c'est bon elle est détective à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact enquêté c'est pas mal ça chaque fois que tu fais un artefact tu fais un artefact et les capacités à activer les artefacts que vous contrôlez coûte 1 de moins activé cet effet ne peut pas réduire le mana de ce coup à moins d'un mana donc vous sacrifiez un indice pour un seul mana ouais c'est pas mal ça c'est pas trop mal ça demande à avoir de la synergie autour ça c'est build run encore une fois forcément mais si on fait un truc sympa autour c'est cool c'est un body correct pour des effets très bien les deux qui se complètent ouais franchement s'il y a une synergie ça peut être joué sinon c'est jamais joué mais c'est intéressant c'est ça pour le festin affaire du festin délaissé pour un mana un enchantement à faire à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle vous gagnez un point de vie à résoudre vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci et résolu sacrifiez cette affaire les cartes de créature dans votre cimetière acquièrent vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour ok donc c'est un c'est un effet comment j'appelle ça martyr's life tu sais l'effet où tu gagnes un PV en ETB c'est jouer dans certains decks dans des formats non rotatifs on n'a pas souvent envie de jouer ça en standard mais pourquoi pas et t'as le petit upgrade de faire de la value en let game avec encore une fois c'est une bonne carte sur laquelle il faut mettre du contexte si le contexte ne s'y prête pas on la jouera jamais et Zach je suis content que t'aies lue la carte qui fait gagner au point de vie en tout cas enjambeur volt de Killox on a une 4x4 pour 3 en IZ qui est un véhicule rassemblée d'épreuve 6 l'enjambeur volt de Killox devait une créature à TFA jusqu'à la fin du tour donc il s'autopilote sinon il a pilotage 2 et à chaque fois que l'enjambeur volt de Killox on dirait un nom de céréale attaque vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi les cartes exilé par lui si ce sort devait être mis dans un cimetière mettez-le au-dessous de la bibliothèque son propriétaire à la place donc tu peux le lancer mais il faut payer son coup et si jamais t'as pas rassemblé de preuves c'est juste une 4x4 pilotage 2 et c'est une mythique franchement c'est pas mal quand même 4x4 pilotage 2 pour 3 c'est bien et quand tu rassembles il se pilote tout seul et il fait de la value quand tu l'attaques c'est une vraie carte ça c'est un peu dur à rassembler quand même c'est 6 ouais mais au pire il a pilotage 2 ce qui n'est pas un coup prohibitif ouais il te fait de la value et il remet dans ton deck en plus ça peut avoir une utilité bonne carte bonne carte je sais pas dans quoi on le joue actuellement ah ça je sais pas dans quoi on le joue mais en tout cas c'est une vraie bonne carte c'est un bon body ça se pilote facilement il s'auto-pilote c'est pas trop dur de rassembler l'épreuve 6 pour qu'il s'auto-pilote et en plus tu fais de la value en rejouant n'importe quel anti-bet ou un piocheur franchement on va pas lui demander plus à ce petit enjambeur de vault de Killox ouais c'est pas mal ça marche bien avec une carte qu'on verra après en plus en IZ ce n'est pas une rare ça c'est une mythique on a la détisseuse pardon de conspiration pour cette mana vol 6-6 vous pouvez rassembler l'épreuve 10 à la place de payer le coût de mana des sorts que vous lancez bon ça c'est assez marrant c'est un peu combo-ish et ça s'arrêtera là mais peut-être qu'il y a un deck qui veut essayer de beaucoup s'automeler rajouter beaucoup de cartes dans le cimetière jouer agressivement une détisseuse et ensuite au TK mais c'est plus du junk que du compétitif je pense ouais je pense que ça marche très bien avec bridge multivers déjà par exemple parce que tu fais bridge tu réanimes des tisseuses et tu peux recasser des bridge mais tu vois c'est marrant parce qu'en soi dès que tu castes bridge t'as déjà pas mal avancé dans la game dans les premiers jours du format il y a quelqu'un qui va faire un imp avec ça mais rassurez-vous je pense que c'est compétitivement pas assez fort non c'est très junk l'idée c'est de faire des choses puissantes mais où tu vas du coup prendre un bus pour Montpellier puis ensuite te rendre à Lille pour pouvoir faire fonctionner des tisseuses ouais 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 et il faut que t'aies ta trottinette avec toi c'est important ah ouais sinon c'est mort le phénix de réverbère c'est nul comme nom 3 on a une 3-3 vol quand le phénix de réverbère meurt vous pouvez l'exiler et rassembler des preuves 4 si vous faites ainsi renvoyer engager le phénix de réverbère sous son bataille c'est un phénix qui revient instant si on a de quoi rassembler des preuves s'il se fait tuer on curve ça va être très dur de rassembler des preuves 4 ouais ça a pas la célérité malheureusement célérité j'aurais dit let's go mais ouais célérité il était cool pas célérité il est pas guère il est pas guère alors Val tu vas nous parler de la carte qui a fait s'affoler les réseaux sociaux ouais alors moi elle me fait pas m'affoler on a l'inlay du pacte des guildes par contre le nom me plaît beaucoup un pacte des guildes extension chère à mon coeur 4 mana dans des associations de bicolorité qui prennent en compte forcément du vert mais en gros il est quand même assez simple à payer enchantement c'est les 5 couleurs du coup c'est les 5 couleurs mais t'as toujours une prédominante vert sur la bicolorité qui t'est demandé c'est ça si la ley line de The Guild Pact et dans votre main de départ vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie comme toutes les lignes chaque permanent non-terrain que vous contrôlez est de toutes les couleurs et les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types alors ça dans les formats non-rotatifs ça va faire des bêtises avec d'autres cartes en synergie combo parce que la carte est gratuite à jouer ça va probablement être joué parce que oups je l'ai dans ma main de départ en commandeur multi c'est très cool ça ne fera rien en standard en tout cas je pense pas alors en standard les gens parlaient pour faire des decks un peu un peu hard mulligan là-dedans et tu joues domain et t'as le domain instant mais bon je suis pas sûr que ça fasse quelque chose t'as le domain instant dès lors que t'as un terrain ouais ok bah il y a un kill tour 2 avec ça quoi mais bon c'est un kill tour 2 qui prend anti-bet j'y crois pas en standard par contre je suis sûr que ça deviendra une carte qui sera jouée dans différents formats de magic ouais pour x ou y raison t'as un truc pour un mana vert qui fait plus 5 plus 5 c'était le domain et du coup si tu fais tour 1 le petit gobelin qu'on a joué la cacophone machin tu fais j'attaque je lui mets plus 5 plus 5 deux fois et quand ça touche je le sacrifie et du coup je lui mets deux fois 11 ouais ouais mais bon ça c'est ça c'est tous les trucs junk de début de format qui sont totalement injouables pour le coup moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on en fait de manière compétitive et de manière compétitive je crois pas que ce soit le standard ça porte sa maison préférentielle non après tu mets quand même un enchantement à 4 gratuit de ta main ça peut faire des choses peut-être avec autre carte j'ai pas d'idée là mais bon ça marche bien avec les trucs comme Enigmatic mais dans tous les cas Enigmatic tu la joueras qu'au tour 4 mais ça te permet dès que tu joues Enigmatic d'aller chercher un drop 5 je te dis ça a des possibilités autres que le standard mais en standard là à part janker avec comme tu me l'as dit avant je vois pas je suis pas sûr que 5C Attraxa ait besoin de ça en fait non non clairement pas je crois pas clairement pas Sran portier excellente carte un Sran déjà c'est cool un de vol pour deux flash les artefacts des créatures qui arrivent sur la bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités très fort trop bien ça encore une fois c'est des cartes de cartes de side des cartes pour les petits malins ouais ou des cartes de format éternel c'est des cartes de modernes de legacy de de la hate c'est de la hate pour l'évêque mono blanc donc très bonne carte Attraxa est une 7-7 vol vigilance il y a pas mal de bonnes cartes pour les formats en fait l'extension va être sympa à ouvrir et notamment parce qu'il y a pas mal de cartes qui peuvent s'exporter un peu à l'instar d'Ixalan dans le bon format et donc du coup tu risques d'avoir une value qui est quand même un peu lisse un peu sympa je pense que n'importe quel genre de magic va récupérer des cartes de ses extensions donc s'il trouve quelques boosters il y a de grandes chances que t'aies des petites cartes pour toi ça a l'air de cibler assez large c'est une réponse de side contre Atraxa effectivement pour les deck mono blanc tout à fait mais bon mono blanc en fait il veut tuer l'oppo avant qu'Atraxa résolve donc encore une fois est-ce que tu préfères avoir un Sran portier qu'un bon drop 2 qui attaque bien fort comme ça t'as gagné avant qu'il Atraxa c'est tout en débat vol extravagant X et 2 mana noire éphémère un adverse à cibler exil les X cartes du dessus de sa bibliothèque face cachée vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées si vous lancez un sort de cette manière vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quel type pour le lancer ça c'est quand vous avez un deck pourri vous pensez que le deck de votre repos est meilleur mais pas besoin de build un bon deck si tu vas jouer contre des mecs en des bons decks bah ouais et puis tu te dis putain c'est vrai que mon deck il est naze vas-y fais voir un peu ce que t'as toi bien bon ça reste ça reste un super piocheur pour le coup oui oui mais c'est un piocheur dépendant du deck de ton adversaire donc tu joues contre monorade je suis pas un grand fan de la carte mais c'est pas très mauvais ouais euh plutôt sympa manteau cryptique alors il y a toujours un équipement qui marche de façon un peu bizarre en chaque extension pour 3 artefacts équipements quand il arrive sur le champ de bataille on voile la carte du dessus de nos bibliothèques et on lui attache le manteau cryptique donc on crée une 2-2 ward 2 avec ça dessus la créature équipée il gagne plus 1 plus 0 il ne peut pas être bloqué donc en gros vous avez une 3-2 ward 2 un blocable et pour 2 on renvoie le manteau cryptique dans la main de son propriétaire c'est pas dégueu c'est pas dégueu parce que pour 3 mana t'as une 3-2 un blocable en fait ouais ouais on a vu bien pire souvent c'est des trucs qui trigger en fonction du type et tout ça c'est ok surtout qu'on peut payer en éphémère le 2 c'est un générateur de bêtes à l'infini j'ai envie de tester le deck Vanifar avec des bonnes cartes déguisement et des manteaux cryptiques tu vois juste pour voir un peu ce que ça fait de voiler déguiser des cartes profiter de Vanifar ça me plaît c'est une carte qui m'intéresse c'est intéressant pour 2 mana tu peux re-trigger ça c'est un générateur de 2-2 comme tu dis si les cartes que tu trouves elles se déguisent c'est qu'ils se coulent genre ça typiquement contre contrôle si vous contre pas vous pouvez avoir à l'infini parce que du coup il vous le gère pour 2 je le renvoie dans la main hop vous le reposez mais attends c'est une vraie bonne carte en fait pour 3 t'as un 3-2 imbloquable ward 2 genre juste de base ouais c'est une super carte ça ça fait partie des meilleurs trucs qu'on a vu ce matin à ce point là tu crois ouais c'est vachement bien designé en tout cas c'est assez élégant pour qu'on ne voie pas que c'est pété mais c'est fort je pense ça c'est clair que c'est vraiment bien juste que artefact équipement j'étais un peu méfiant parce que ça prend quand même de la hate sans faire exprès et que les équipements sont souvent pas fous mais tout à fait mais c'est 3-2 imbloquable ward 2 qui a peut-être un effet qui se coule selon ton build et qui en plus pour 2 mana se protège et te permet de retrigger ça à volonté sans avoir besoin d'une cible sur ton board pour pouvoir faire quelque chose parce que ça l'a créé elle-même non vrai bail non j'avoue j'avoue je lui je t'ai dubitatif mais vrai bail vrai bail manteau cryptique on est là ouais enfin on va tester en tout cas 3 mana c'est le problème du standard c'est que les cartes à 3 mana elles sont vraiment excellentes mais mais ça c'est vraiment pas mal celle-là est pas mauvaise en tout cas alors ensuite on a ah on a encore de la mythique il y en a plein qu'on n'a pas vu l'incinérateur des coupables on a un 6-6 pour 6 vol piétinement à chaque fois que l'incinérateur des coupables c'est vraiment tes coupables lui il t'incinère ah c'est fini c'est le bourreau ouais ouais c'est vraiment le bourreau il inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez rassembler des preuves X quand vous faites ainsi l'incinérateur des coupables X blessures à chaque créature et à chaque pensouccer que ce joueur contrôle c'est un gros pâté s'il touche il fait mal super il est fort allez excusez-moi il est fort mais oui mais c'est un dropsy ce qui fait pas un gros qui fait pas un effet d'OTB bah ouais il y a eu ce rugissement des dieux anciens on a une 4-4 pour 4 centaure druide légendaire les autres créatures que vous contrôlez dans la célérité c'est pas mal genre la vie de 4 à chaque fois qu'on met une créature face cachée que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur pioche une carte on va jouer on va jouer tes murs déguisements oh putain oh je suis là c'est une fausse bonne idée Val je suis désolé oui mais c'est pas ah non mais moi je veux juste m'amuser les gars ah oui oui mais voilà passez la première semaine ça marchera plus à chaque fois qu'une créature face cachée que vous contrôlez meurt renvoyez-la sur le champ de bataille face cachée sur le contrôle de son propriétaire si c'est une carte de permanent puis retournez-la face visible attends c'est pété ça mais gros écoute manteau tour 3 yarus tour 4 ouais t'es là ou pas ça fait quoi ah ça fait plus une carte ça fait plus une carte et en plus ta carte elle a la ward c'est cool euh oui elle avait déjà ouais elle avait le ward mais la dernière effet par contre c'est pété non à chaque fois qu'une créature face cachée vous contrôlez meurt renvoyer sur le champ de bataille face cachée sous le contrôle de son propriétaire c'est une carte de permanent puis retourner la face visible bah c'est bien ouais ça donne de la résilience quoi non mais ça retourne ouais donc si t'as mis un truc qui vaut 1000 là avec ton manteau ouais tu le retournes avec yarus et c'est bah c'est un truc à 1000 pour 0 les gars tes murs déguisements on est là moi je suis là day one voilà le dernier effet c'est un peu Mufasa dans l'Organa première mativale tes murs déguisements c'est instantané c'est fou c'est sûr non c'est cool yarus en tout cas ça synergise bien avec tout ce plan là incres puis c'est facile d'infliger des blessures de combat quand ta bête elle est imbloquable ouais ouais après là c'est une combo de deux cartes pour l'instant mais euh oui mais tu vois moi je t'ai parlé de Vanifar je t'ai parlé d'autres cartes qui se déguisent non j'avoue il commence à se dessiner un truc mon viachino là on va peut-être trouver une place aussi à Chino je suis moins sûr mais pourquoi pas ouais je suis moins sûr aussi un enchantement mythique alors héritage précipité pour deux manins un enchantement à chaque fois qu'une créature sublit des blessures son contrôleur peut exiler autant de cartes du dessus de sa bibliothèque il peut jouer ses cartes jusqu'à la fin de son prochain tour ok donc toutes tes cartes deviennent des Feldon toutes les cartes ton adversaire aussi ah lui aussi ouais alors là je sais pas ce qu'on en fait tu vois ouais on passe on passe ça c'est une carte pour les decks KO en multi lol tu vois ouais c'est un truc de multi un peu voilà en multi vous faites ça vous faites acte blasphématoire hop là 13 dégâts à tout voilà héroïne non mais c'est très drôle amusez-vous moi ça me ferait très rire de faire ça mais genre du coup ouvrir ça en mythique d'un booster de standard ça me fait chier il a flingué tous les mecs qui a pensé à ça mais moi j'aimerais bien faire ça aussi mais juste je l'avais pas en mythique dans la booster que je l'avais dans mon deck commander c'est pas notre propos je suis d'accord c'était marrant héroïne de la dixième circonscription elle revient et elle va devenir détective et légendaire la fameuse elle se présente aux élections elle se présente aux élections et c'est la cinquième fois qu'on voit cette carte là qui enfin du coup devient légendaire plus ou moins pour deux on a un humain une humaine du coup pour deux encore on rassemble des preuves d'eux elle devient 4-4 détective avec la vigilance rassembler des preuves d'eux c'est très facile oui et pour 3 on rassemble des preuves 4 c'est pas trop dur non plus si l'héroïne de la dixième circonscription est un détective et une détective du coup elle devient une créature légendaire appelée Mileva la vaillante elle a une force et une endurance de base de 5-5 et elle acquiert les autres créatures que vous contrôlez en indestructible c'est beaucoup de mana pour juste avoir une 5-5 indestructible et 6 cartes enfin 6 de CCM exilé malheureusement on s'en fout alors on s'en fout et non parce que dans tous les cas t'as un 2-3 pour 2 ce qui est pas forcément de mauvaise statistique dans les decks mono blancs elle est humaine donc elle a un bon type tout le reste du texte attention je crois que t'es loin de ton micro je t'entends pas très bien pardon tout le reste du texte c'est entre guillemets un upgrade alors on va dire que la première ligne elle est vraiment obligatoire mais la troisième ligne c'est genre si t'as du mana à foutre là-dedans tu le fous ouais mais genre c'est quand même pour que ce soit une 4-4 faut que tu payes 4 tu rassembles 2 c'est une 4-4 vigilance c'est genre une bête de limité 2-3 pour 2 pareil c'est quasiment une bête de limité t'as pu scinder ça t'as pu scinder ça en plusieurs effets ouais donc tu peux l'avoir pour 3 pas tour 3 pardon ouais tu peux l'avoir tour 3 je suis pas sûr que ça soit très fort ça prend que down bon là je pense c'est juste que c'est pas très bien en fait ça a des bonnes stats et c'est un humain donc c'est difficile de directement le mettre à la poubelle ne serait-ce que pour ses statistiques et son type non mais quand j'avais vu le spoil j'avais vu avant la vidéo je trouvais ça ok mais là en relisant je me dis non c'est pas c'est pas très bien ok le faucon le faucon convoité qui est une 1-4 vol pour 3 à chaque fois que le faucon convoité attaque acquérez le contrôle d'un permanent ciblé que vous possédez mais que vous ne contrôlez pas tout à fait déguisement pour 2 quand le faucon convoité est retourné face visible un adversaire ciblé acquiert le contrôle de n'importe quel nombre de permanents ciblés que vous contrôlez piochez une carte pour chaque permanent dont il a acquis le contrôle de cette manière alors ça c'est le petit jeu risqué de tiens je te donne plein de permanents je pioche plein de cartes mais je les récupérerai vous les récupérerez pas il vous fait un petit bête sur le faucon ça dégage vous ne les récupérerez pas ne faites pas ça s'il vous plaît le faucon convoité alors qu'ils auraient pu appeler ça le faucon convoité le faucon convoité ça marchait très bien c'est vrai peut-être que je loupe un truc mais c'est pourri c'est un petit jeu en mode si tu récupères tes gucci alors les gars en standard on fait quoi on joue des cartes fortes qui sont tout le temps bien ou des cartes des fois c'est rigolo voilà j'ai répondu à votre question t'auras le droit de jouer des fois c'est rigolo mais nous là on te parle de ce qui va marcher c'est pour gagner des games de temps en temps et perdre les autres c'est pas fou interrogatoire officieux t'as le droit de le faire dès lors que tu sais à quoi tu t'attends oui alors petite remarque pourquoi toutes les cartes Azorius sur les plans de Ravnica ont toujours ce dessin ce dessin ces couleurs c'est tout le temps ça c'est le dessin tu sais c'est la direction artistique de base de grand arbitre Augustin tu vois ou pas ah oui mais je pouvais faire autre chose et grand arbitre ok c'est la DA et tu vois à chaque fois qu'il demande à un gars de dessiner un truc de la guilde Azorius il lui envoie un screen de grand arbitre et il lui dit c'est ça la DA ouais oulala mais t'as mis deux teintes de bleu non non c'est qu'une seule ah pardon j'en enlève donc pour Azorius on a un éphémère ce sort coûte Azorius de plus à lancer pour chaque autre cible après la première donc c'est le Strive en gros je vais essayer n'importe quel nombre de joueurs ciblés enquêter x fois x étant le nombre total de créatures que ces joueurs contrôlent c'est quoi cette carte de merde là ? attends je vais essayer n'importe quel nombre de joueurs ciblés là je vais péter un plomb c'est une story spotlight et ça vraiment ce n'est pas une carte de 1v1 alors oui ça marche Azorius avec plein de bêtes pour deux vous ciblez vous vous faites pas mal de jeux t'enquête mais non quoi ouais ouais à moins que ça combo genre t'as plein d'artos du coup tu te cibles enfin de créatures artefacts tu te cibles tu refais plein d'artos ça buff tes trucs si tu joues ça dans ton deck token ça te donne plein d'indices ouais ah je suis colère là donc c'est pas bien quoi non là c'est clairement pour jouer au multi et tu cibles deux de tes potes et pas le mec qui est en train de gagner et vous avez tous plein de jeux de temps vous êtes contents quoi ok merde oh il est trop stylé ce chien est-ce qu'on arrive au bout on arrive au bout ah trop bien ça on a un écrabouilleur l'écrabouilleur bourdonnant de Krenko on a un 4x4 pour 4 vols piétinement insectes et mécanoptères c'est une créature artefact quand le écrabouilleur bourdonnant de Krenko arrive sur le champ de bataille pour chaque joueur détruisé jusqu'à un terrain non basque que ce joueur contrôle pour chaque terrain détruit de cette manière son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et le mettre sur le champ de bataille engagé plume langer en gros on a un 4x4 vols piétinement pour 4 qui va péter un manland ou un trium de couleur et c'est une bonne carte c'est une bonne carte et ça ne cible pas les terrains donc ça c'est cool c'est à dire ça ne cible pas les terrains bah ça outrepasse défense esmanique par exemple détruisé jusqu'à un terrain non basque ah ouais ok c'est pas jusqu'à un non basque ciblé ok bon après il n'y a pas de terrain avec la défense esmanique pas en standard mais Lotusfield paf cassé ah ça pète Lotusfield d'accord ok tout à fait donc ça a un intérêt en pionnière bien vu mais la carte de base c'est très bien oh ouais très bien euh tika tika touc je crois qu'on arrive au bout ah euh explosion inopportune 4 mana rituel piocher 2 cartes vous pouvez ensuite vous défausser de 2 cartes quand vous faites ainsi l'explosion inopportune inflige x blessure à chaque créature x étant la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes défaussées de cette manière une vracisette une vracisette qui te fait un peu piocher enfin non qui te fait du quality advantage ouais ou juste piocher j'ai rien à vrac c'est pour 4 je draw 2 ok c'est polyvalent si je te dis que t'es vrac au pire des cas tu draw 2 pour 4 t'es très content ouais ouais je suis content non non je suis content t'as raison c'est pas mal et ça marche bien avec le le qu'on s'appelle le véhicule qu'on a vu tout à l'heure et ça marche bien avec le véhicule qu'on a vu tout à l'heure après le véhicule on a pas envie de le jouer dans un jeu contrôle alors que ça ça ressemble beaucoup à un truc de jeu contrôle j'ai l'impression qu'il y a un petit jesky là qui nous pend en nez peut-être ouais mais mais curvé avec le véhicule du coup ça fait que tour 3 véhicule tour 4 tu draw 2 tu défausse tu défausse un truc un peu cher pour vrac ensuite tu attaques mais tu prends ton véhicule du coup mais non il est pas créature bah si jamais tu infliges des blessures au board mais ton véhicule il est pas créature et ensuite tu rassembles des preuves 6 une fois que t'as résolu ça en exilant les trucs que tu viens de jouer par exemple l'explosion inopportune tu attaques et tu draw 2 avec ton véhicule et tu draw 2 solide ça fait des trucs c'est peut-être un peu mims mais ça fait des trucs ouais j'aime bien non c'est pas c'est pas mims parce que t'as joué deux cartes qui individuellement sont intéressantes ouais et l'effet c'est genre je cligne ton board draw 4 ah va je trouve que ouais donc c'est vrai je t'ai mis 4 dans l'équation non non c'est fine je pense que c'est pas mal mascara d'illicite pour 4 mana flash quand la mascara d'illicite arrive sur le champ de bataille met un marqueur imposteur sur chaque créature que vous contrôlez et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur imposteur sur elle meurt exilez-la renvoyez jusqu'à une autre carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille ok tu switches tes créatures quand elle meurt et en plus ça marche en flash ce qui te permet globalement de répondre à une vrace pour venir remettre toutes les cartes que t'as dans ton cimetière sur le champ de bataille et repeupler le board c'est ça ça marche très bien contre Sunfall non ça marche très bien contre Sunfall ah non parce qu'il faut qu'elle meure ok donc ça marche très bien contre les vrace même pas contre Sunfall rip après cela dit l'effet est puissant juste à ça sur le board oui par contre un monde où il n'y a pas de vrace en exil c'est bien mais le problème c'est que la vrace a plus joué en miroir de midrange ouais mais après tout le monde joue pas de vrace quand t'es en miroir de midrange ton opo il va jouer des anti-bets faut prendre le board vraie carte ça vraie carte ouais non c'est vrai reconstituer le crime pour 4 manas dont 3 bleus en éphémère on exile une carte non terrain ciblée dans un cimetière qui a été mis ce tour-ci depuis n'importe où on la copie on peut la laisser sans payer son coup de mana c'est rigolo c'est un peu cher 3 bleus ouais c'est cher ça permet quand même de recaster n'importe quoi donc éphémère rituel plein zolker ouais mais ça demande une fenêtre ça demande une fenêtre ça demande d'interagir pile dans la fenêtre spécifique avec un coup de mana qui est un peu prohibitif ça sera pas joué je pense pas oh la sauvagerie dans zrag regarde moi ce ce corps majestueux la taupe la big taupe rituel pour 5 manas détruisez tous les artefacts que vous ne contrôlez pas puis exiler les x cartes du dessus de votre bibliothèque x étant le nombre d'artefacts qui ont été mis dans le cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature exilée de cette manière elle acquiert la célérité et renvoyez là dans votre main au début de votre prochaine étape de fin ok ça sera en side contre des artefacts je crois et c'est tout si vous pensez que c'est une carte plutôt pour le multi cette vidéo continue audience électro stanny pour 3 manas on a un rituel créez un jeton de créatures 0,1 vert plante puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de jetons de créatures appelées différemment que vous contrôlez c'est hyper précis comme il fait ouais c'est pas mauvais et c'est pas mauvais dans le deck évidemment qui s'en sert c'est ça c'est pas une carte qui marche seule enfin si c'est pour 3 je fais une base je pioche une carte mais c'est pas très bien du coup par contre si vous avez ne serait-ce que 2 jetons à côté pour 3 je fais une bet je draw 3 en vert c'est vraiment bien ouais je pense c'est une bonne carte un seul jeton même c'est déjà acceptable pour 3 tu fais une bet et tu draw 2 en vert c'est cool tout à fait ouais c'est ok je sais pas s'il y a la tempo dans le format pour faire ça mais c'est cool rage selon l'âme du monde X un mana rouge un mana vert la rage selon l'âme du monde inflige X blessures à n'importe quelle cible et vous mettez sur le champ de bataille engagé jusqu'à X cartes de terrain de votre main et ou de votre cimetière si tu veux à la fois faire une petite gestion tout en rampant un peu ça me paraît un peu médiocre quand même ouais il faut des cartes enfin des landes en main après sûr cela dit attention ça va face donc les boules de feu on sait que des fois les standards ils aiment bien les boules de feu effect oui oui ouais c'est le but c'est que je pense tour 3 tu ping un truc genre une chauve-souris et tu mets un land engagé et en late game tu mets 10 secondes non ouais c'est ok c'est acceptable mais c'est en fait c'est genre quand c'est joué tu dis ah oui c'est vrai que ça fait un peu tout mais ça me fait pas bander quoi ouais c'est pas fou Niv-Mizet le pacte des guildes j'en attendais beaucoup du nouveau Niv-Mizet et j'étais un petit poil déçu 6-6 pour 5 dans toutes les couleurs évidemment maintenant c'est le boss Niv-Mizet capture légendaire dragon et avatar vol défense ta hispanique contre le multicolore et pour 2 mana détruiser une bête c'est monocolore donc deg à chaque fois que Niv-Mizet on aime pas trop la défense talismanique donc en vrai ça me va oui oui ça va à chaque fois que Niv-Mizet le pacte des guildes inflige des blessures de combat à un joueur il inflige x blessures à n'importe quelle cible un joueur ciblé pioche x carte et vous gagnez x points de vie x étant le nombre de paires de couleurs différentes parmi les permanents que vous contrôlez qui sont exactement bicolore donc il ne compte pas Niv-Mizet c'est très précis c'est dur en général si tu arrives à faire 2 dégâts pioche 2 2 points de vie c'est déjà le bout du monde ah c'est très mauvais c'est mauvais Jack c'est mauvais quel dommage c'est très très mauvais on va passer à la carte d'après donc cachée sous le nez de tous pour 4 mana en rituel vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque vous voilez 2 d'entre elles et mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire bon ça c'est cool en vrai c'est pas mal c'est un poil cher j'aurais aimé que j'adore le dessin avec le monde je regarde plus de cartes genre cachée sous le nez de tous ouais par contre le design j'aime bien le petit dessin qui laisse entrevoir des créatures mais en fait non c'est la forêt c'est cool je sais pas si pour 4 mana alors ça pourrait pas coûter moins parce qu'on met quand même 2 de 2 mais je pense qu'on pourrait regarder genre 6 cartes c'était pas déconné tu vois une petite carte de plus moi j'aime bien je trouve que c'est cool et ça me donne envie de tester un jeu voilà encore plus quoi alors après il y a beaucoup de bons drop 4 ça typiquement ouais je pense que tu le joues pas dans le deck que tu voulais tout à l'heure peut-être pas mais après ça reste pour 4 tu mets 2 bêtes il y a l'effet de surprise et tout pourquoi pas et on va terminer avec ce chien mignon pour 0 c'est une 1-1 créature chien adorable pipou ah il pouvait pas être chien et détective on lui mettait juste un petit chapeau là ah ouais et une pipe un chapeau et une pipe une pipe en chocolat ah non pas chocolat pour les chiens pardon ah non surtout pas surtout pas voilà bah c'est fini ouais c'est que l'étacune si vous voulez en apprendre plus sur les comportements animaliers n'hésitez pas à vous abonner on a déjà parlé du comportement des chats et sur la castration notamment dans un groupe de chats ouais ouais et là du coup on parle des chiens pipou fin de cette vidéo qui est du coup très longue évidemment 2 tiers de l'extension révélée il y avait des choses à dire mais c'était cool qu'est-ce qu'on en pense ça me rehausse un peu la vie je suis assez content il y a pas mal de cartes que j'ai envie de tester surtout ce que j'avais envie de voir ce que j'ai envie de voir à chaque extension qu'est-ce que c'est ce sont des synergies et là oula elle était où elle était où voilà Yarus avec le manteau ça c'est des synergies que j'ai envie de voir même si peut-être qu'au final c'est un peu trop boui boui mais j'ai envie de voir ce que ça donne je crois plus au manteau qu'à Yarus pour le coup oui manteau ça je pense que c'est ça a le gueule d'une bonne carte pareil ce que je disais entre le véhicule et le sorisette ou ne serait-ce que le sorisette même si le véhicule est pas joué le sorisette est très bon j'aime le véhicule aussi même au delà des synergies je trouve qu'il y a des cartes qui sont intéressantes c'est-à-dire sans faire du power creep et donc juste être des versions beaucoup plus fortes que ce qu'on a déjà là et donc du coup faire sortir les anciennes cartes pour jouer les nouvelles et entre guillemets inciter à acheter le nouveau set moi je suis pas un grand fan je trouve qu'il y a des cartes qui sont puissantes indépendantes et qui sont pas juste une version améliorée de ce qu'on a déjà donc j'aime bien et puis il y a des bons staples pour un peu tout le monde je veux dire charme de l'archi druide ouais ouais c'est clair je vous pense standard Anzra, Glazav bonne carte charme d'archi druide très bien franchement une bonne QV et pour une extension que je qualifierais de power level assez moyen les choses bien des choses moins bien c'est vraiment si toutes les extensions moyennes entre guillemets ont un power level comme ça c'est très cool après on verra au niveau du jeu ce que ça donne ça se trouve il y aura très peu de cartes jouées mais sur le papier ça a des promesses très sympas surtout du fait que moi j'étais un peu moins hypé en ce moment avec la première vague et la vie générale des gens un peu en mode on verra mais un peu déçu là franchement cette deuxième salle oui cette deuxième salle très très cool vous l'aviez vu dans la première vidéo spoiler on concluait en disant qu'on était pour l'instant pas très hypé ni par l'univers ni par le power level des cartes ou l'intérêt qu'on pouvait y déceler on trouvait ça assez moyen là je trouve qu'on a eu des bons débats des bonnes envies de contextualiser d'essayer de penser à des trucs ça nous a donné envie de tester donc j'en ressors quand même un peu plus content que sur la première fournée donc sympa on va voir de toute façon on vous présentera tout ça sur la chaîne évidemment franchement je reviens vite fait sur un très vivant d'esprit je trouve que c'est vraiment une carte excellente qui peut faire de grandes choses de la belle magie tu dirais il y a bot des denius dans le format donc à voir si elle est pas contrée systématiquement mais c'est vraiment un truc très très cool fin de la vidéo pouce bleu commentaire partageablement réseaux sociaux dans la description avec d'une chaîne Twitch Valpé, MagicRN, AFR et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et surtout n'oubliez pas